Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien dans le chat, que vous êtes bien installés. Vous l'avez peut-être découvert dans Cash Investigation ou dans le supplément ou dans Quotidien. Vous avez peut-être vu le documentaire qu'elle a co-réalisé qui s'appelait On achève bien les gros sur la grossophobie ou encore le premier long format de Mediapart qui était Mediacrash. J'ai mis des affiches un peu partout dans le décor et j'ai embêté tout le monde à Mediapart parce que je les avais perdus, parce que vous le savez, il y a des travaux un peu partout dans la boîte. Du coup, j'ai cherché partout et j'ai trouvé. Mais nous, on la connaît surtout parce que c'est un des deux visages à l'air libre. Bonjour, Valentine Auberti. Bonjour, Tariq Safraoui. Est-ce que tu peux te présenter en un mot ? Ah là là, je suis prise à mon propre piège et déjà, je ne respecte pas la règle. Piégé, on va dire. Très bien, très bien. On lance le générique, c'est parti. Abonnez-vous. Alors, si vous nous regardez pour la première fois, abonnez-vous. C'est donc l'émission Twitch de Mediapart qu'on fait tous les lundis en alternance avec Anna. C'est pour vous montrer les coulisses du journal. Vous présentez les journalistes, les non-journalistes qui vous parlent de leur métier et de leur sujet d'expertise. Voilà. Comme vous le savez, on est sur Twitch. Twitch est la propriété d'Amazon et donc de Jeff Bezos. Donc, on a décidé parce que Mediapart est un journal indépendant ou du moins qui essaie de l'être dans toutes les productions qu'il fait, d'être le plus autonome. Donc, on n'a pas de sub qui sont les pourboires d'Amazon. On n'est pas monétisé. Donc, ça ne sert à rien d'essayer. Ça ne marchera pas. Par contre, on va parler de beaucoup de productions de Mediapart et vous pouvez vous abonner à Mediapart. C'est comme ça que vous pouvez nous soutenir. Déjà avec le tarif normal et l'abonnement normal. Mais si vous n'êtes jamais abonné à Mediapart, on est hyper sympa. Abonnez-vous. Et du coup, on vous a concocté une offre gratuite pendant un mois pour vous abonner à Mediapart pour découvrir le journal. Et ça se passe juste en dessous de cette vidéo si vous nous regardez en live sur Twitch. Et si vous nous regardez en replay sur YouTube ou sur Mediapart, venez lundi prochain à 19h pour nous regarder en live. Voilà. Ça, c'est dit. Ensuite, aujourd'hui, à la modération, on retrouve Vincent Morel, qui est donc sous le pseudo Cropule et qui est déjà dans le chat, qui est déjà en train de faire des blagues. C'est fantastique. Qui sera avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour gérer la modé. Donc, comme d'habitude, on ne s'engueule pas dans le chat. On est respectueux, respectueuse. On n'écrit pas de commentaires racistes, sexistes, LGBT, phobes, etc. C'est la base. Que dire de plus ? Comme chaque semaine, hop, et je mets le petit bandeau, on pense fort à Mortaza Beboudi, qui est toujours retenu par les talibans depuis le 7 janvier 2023. Et on ne l'oublie pas et on pense fort à lui. Voilà. Et avant de faire la revue de la semaine, donc les articles qui sont sortis sur Mediapart cette semaine, est-ce que tu peux peut-être présenter, nous dire un peu ton parcours avant d'arriver à Mediapart ? Alors, tu l'as un peu résumé, mais en gros, je viens de Lorraine, j'ai été à la fac d'histoire. Puis après, je suis allée à l'école de journalisme de Lille et j'ai commencé par mon média de prédilection qui est la radio. Et donc, je suis allée travailler au Maroc dans une radio franco-marocaine à Tangier qui s'appelle Medi1, dans laquelle j'ai éprouvé, puisqu'on va en parler, ce qu'est la liberté d'expression ou le droit à l'information et ce qu'il n'est pas, justement. Et donc, voilà, c'était hyper intéressant comme expérience d'être journaliste au Maroc. Et j'ai adoré cette expérience à l'étranger. Bref, ensuite, je suis revenue en France où j'ai travaillé pour RFI, pour différentes antennes de Radio France, jusqu'à arriver une première fois à Mediapart en 2012, pour couvrir la présidentielle et couvrir le centre et la droite. C'était rigolo. Avec François Bayrou, ça nous... Je ne le dis pas. Déjà à l'époque. Et voilà. Et ensuite, j'avais commencé à bosser un peu sur des sujets d'évasion fiscale. Et c'est ce qui fait que je suis allée proposer un sujet à cache-investigation. Ce qui fait que j'ai commencé à faire de la télé, travailler au supplément, au quotidien, les deux documentaires dont tu as parlé. Et puis, je suis revenue à Mediapart après, on va dire, j'avais l'impression d'avoir fait le tour à quotidien et d'avoir là aussi éprouvé ce qu'était le droit à l'information et la capacité à traiter des sujets qui dérangent. En l'occurrence, la question des ventes d'armes de la France à des pays qui étaient l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis utilisés dans la guerre au Yémen. Et voilà. Et ça a coincé. Et donc, à un moment, je me suis dit que ça n'avait pas tellement de sens d'avoir autant d'expositions pour ne rien en faire. Donc, je me suis dit que voilà, mon expérience qui avait été assez formidable à quotidien pour sortir des infos, pour mettre le pied dans la porte, devait s'arrêter. On a déjà une petite question. Tu étais au pôle vidéo et on va bien en parler. Et là, il y avait la question sur est-ce que Olivier Véran a accepté l'invitation ? Alors, je l'ai vu cette question. Je dois dire que j'ai déjà demandé à Mathieu, mon Bino. Donc, nous n'avons à ce stade pas de réponses et nous l'avons donc relancé. Et nous ne manquerons pas d'aller le reposer la question en Conseil des ministres. Pour les gens qui ne savent pas, donc Céliame Ebrockine a été posé une question sur la question de Ariane Lavrieux. Voilà, la journaliste qui a été perquisitionnée et placée en garde à vue pendant 39 heures. Et franchement, il a bégayé. Il a bégayé et il a surtout botté en touche et répété trois fois « je viendrai », mais ce n'est pas le lieu pour répondre à cette question. Bon, à mon avis, le point presse du Conseil des ministres pour répondre à une question qui concerne le gouvernement me semble être l'endroit adéquat, mais soit. Et il a répété plusieurs fois qu'il fallait qu'on l'invite, ce que nous avons bien sûr fait, car nous invitons beaucoup de gens à Mediapart et peu viennent de la majorité. C'est terrible. S'ils nous regardent, s'ils ou elles nous regardent, qu'ils n'hésitent surtout pas à se manifester. Oui, mais abonnez-vous et regardez-nous. Tout à fait. Du coup, on va commencer par la fameuse revue de presse. Oui. Qui est-il sur Mediapart ? Mediapart est merveilleux. Donc là, vous avez la une de Mediapart du jour, Fukushima, le rejet des eaux de la centrale vécue comme une trahison. Puis il y a une petite photo de nous deux. C'est toujours bizarre de se voir en une de Mediapart. Et donc, cette semaine, je commence par une analyse de Karine Fouteau. Politique migratoire, pourquoi l'Europe des clôtures est une impasse ? Depuis plus de 20 ans, la politique migratoire européenne s'enferme dans une stratégie inefficace et meurtrière. Alors qu'une fois encore, Lampedusa se retrouve au centre de l'attention. Il est urgent d'accepter. Enfin, que l'Europe, non seulement peut, mais doit accueillir plus de migrants. Ensuite, il y a une série d'articles de Sarah Brett sur l'animateur Stéphane Plaza, accusé de violence sur trois anciennes compagnes. Mediapart a réuni de nombreux éléments et récits témoignant de maltraitances exercées par l'agent immobilier, popularisé par M6 sur trois de ses compagnes, humiliation, menace, violence verbale et pour deux d'entre elles, physique. L'animateur dénonce des accusations fantaisistes. Et cette semaine est sorti un deuxième article sur les réactions à M6. Qu'il faut lire parce qu'il y a eu au lendemain de la publication de cette enquête de Sarah Brett incommuniquée de M6, mais entre la publication du premier volet et le communiqué, il y a eu une réponse de Nicolas Taverneau, le PDG, franchement pas du tout appropriée par SMS où il a joué de l'ironie, ironie super mal placée. Il a répondu à la question « Quelle sera votre réaction ? » Le mec répond « Je vais m'abonner à Mediapart avec un émonie ». Alors soit il est fan d'abonnez-vous et c'est tout à fait possible, voilà, et c'est très bien, mais non, franchement, blague à part, la blague n'était pas du tout appropriée vu la gravité des faits révélés dans cette enquête, ce qui est vraiment très très bien. Et par ailleurs, comme vous le savez, je suis aussi à la modération des commentaires et les collègues qui sont à la modération des réseaux sociaux ont eu plein de messages comme très souvent quand il s'agit de violences sexistes et sexuelles en disant « C'est du people ». Et il y a un vrai enjeu à faire en sorte que ces questions soient considérées comme des questions politiques majeures et qu'elles soient prises au sérieux. Oui, et que ce soit Stéphane Plaza ou un politique ou n'importe qui d'autre, l'info elle est d'intérêt général. Et puis surtout, ce que montre l'enquête, c'est qu'il utilise son statut, c'est pas Stéphane Plaza en soi, c'est le statut d'animateur super populaire, puissant, qui est questionné dans son rapport à ses anciennes compagnes. Bon, déjà, ce qu'il fait, c'est que les faits qui sont racontés sont très graves, mais on montre aussi qu'il utilise son statut pour séduire des femmes qu'il maltraite ensuite d'après les récits qu'on a recueillis. Et on remercie Vincent qui a mis l'article avec la vidéo de Célia face à Véran dans le chat. Bravo, il est incroyable, on ne le dit jamais assez. Véran ou non ? Non, je parle de Vincent. Véran, c'est une autre histoire. Ensuite, un article. Je ne suis pas contre la police, mais contre les policiers qui ont tué mon fils. Des milliers de personnes ont défilé samedi 23 septembre dans près de 150 villes de France pour manifester contre le racisme systémique et les violences policières. C'est un reportage de Pascal Pascariello et Rachida Elazouzi dans la manifestation parisienne de ce week-end. Ensuite, il y a Sramdani, messe du pape à Marseille. Emmanuel Macron rompt avec la neutralité absolue de l'État. Emmanuel Macron sera au stade Vélodrome de Marseille, je suis obligé de le dire avec l'accent, je suis désolé, samedi, pour assister à l'office religieux du pape François. À gauche, on dénonce une entorse au principe de laïcité et un rapport différencié de l'exécutif aux religions. Le sénateur communiste Pierre Ouzoulias décrit même à Mediapart une dérive concordataire. Donc voilà, et ensuite, un article d'Amélie Poinceau. Si les évaluations européennes reposaient sur la science, le glyphosate sera interdit depuis des décennies. L'Autorité européenne de sécurité des aliments estime que l'herbicide le plus vendu au monde ne pose pas de risque majeur pour la santé humaine. Mais pour Laurence Huck, toxicologue et spécialiste des pesticides, cette évaluation ne correspond à aucun canon scientifique. Je peux dire un petit mot ? Vas-y. On reparlera peut-être à la fin du glyphosate, mais cette interview, elle est super importante. C'est rarissime en fait que des scientifiques de l'INRAE s'expriment en leur nom dans la presse. Ce n'est pas du tout quelque chose de facile. C'est un institut qui dépend du ministère de l'Agriculture. Il faut recueillir l'autorisation de s'exprimer, etc. Ce qu'elle a obtenu et ce qu'elle dit, c'est extrêmement fort et c'est hyper important d'entendre en ce moment des scientifiques, puisque dans quelques semaines, la Commission européenne devra décider de prolonger ou pas l'utilisation, l'homologation du glyphosate. Elle a déjà dit qu'elle voulait le prolonger pour dix ans. Pour rappel, en France, Emmanuel Macron s'était engagé à en sortir sous trois ans. Il a annoncé ça en 2017. Quand ça a été homologué il y a cinq ans, la France avait voté contre. Aujourd'hui, la France est pour. Or, les études scientifiques démontrent la dangerosité de ce pesticide sur plein d'aspects neurologiques, génétiques, etc. Et en fait, la Commission européenne se base énormément sur des études fournies par l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui elle-même se base sur des études fournies par les industriels. Donc, les études fournies par les industriels, ce n'est pas de la science. Et c'est la science qu'on doit écouter en ce moment. Et on fait un peu de teasing, t'as dit, on en reparlera tout à l'heure, parce que dans le moment, père Castor, mère Castor, que vous connaissez, que vous attendez à la fin de l'émission, donc il faudrait rester avec nous, on va en reparler. Et je fais une petite aparté, parce que dans le chat, on reparle de l'affaire Plaza, on oublie souvent que l'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour protéger ses salariés, en parlant de Plaza. Mais ce que tu dis est d'autant plus vrai que ça revient dans l'article qui est sorti la semaine juste avant, ou il y a deux semaines sur la série Netflix de Nawal Madani. C'était aussi ça qui était en jeu, c'était comment les employeurs prennent en charge la question des violences, du harcèlement, etc. Donc très juste, et je reviendrai sur les questions que vous avez posées avant. Et n'hésitez pas aujourd'hui à poser plein de questions, c'est le but, vous avez l'occasion de poser des questions à Valentin, c'est le moment. On parlait de Netflix, on continue. Tapie l'embrouille Netflix, c'est un article de Laurent Mauduit. La plateforme offre à ses abonnés une série consacrée à Bernard Tapie, un biopic qui relègue au second plan, quand il ne les passe pas sous silence, les scandales dans lesquels l'homme d'affaires a été impliqué. Je l'ai mis parce que Tapie, Bernard Tapie, est à Laurent Mauduit, ce que Sarkozy est à Fabrice Arfi. C'est-à-dire qu'il a écrit, c'est Laurent Mauduit. Le sujet de lui, on peut dire. Complètement, il y a ça et les éoliennes, il me semble. Mais voilà, c'est vraiment le journaliste. L'un n'ayant pas de rapport avec l'autre. Oui, c'est vrai. Mais c'est le journaliste qui a probablement le plus écrit sur les affaires, justement, de Bernard Tapie. Voilà, donc c'est fouillé, intéressant et vous trouverez ça nulle part ailleurs. Ensuite, un article de Fabien Escalona du pôle politique de Mediapart. Extrême droite, KG Piketty risque de bercer la gauche d'illusion. Controversé. Selon les auteurs d'une histoire du conflit politique, les ressorts du vote RN seraient d'abord socio-économiques avant d'être identitaires. Une affirmation qui occulte une partie de la réalité, entretient des faux débats et pourrait bien illusionner la gauche. L'occasion pour nous d'annoncer dès maintenant, mais je le referai à la fin de l'émission, qu'on reçoit jeudi, justement, Piketty et KG et même Ruffin, un peu autour de ce livre et bien au-delà, dans l'émission, à l'air libre, qui sera présenté par Mathieu Magnadex. Oui, et ce sera un débat avec Ruffin d'un côté et KG Piketty de l'autre. Voilà, donc ça promet d'être passionnant jeudi sur Mediapart. Ensuite, harcèlement face aux parents, l'éducation nationale en flagrant délit de défiance. Alors que le scandale enfle autour de la réponse faite par le rectorat de Versailles à la famille du jeune Nicolas, se pose la question du crédit que l'éducation nationale accorde à la parole des parents comme de la place qu'elle leur laisse à l'école. C'est un article de Mathilde Gouanec, qui s'occupe des questions d'éducation pour Mediapart, ce qui tranche un peu avec la rentrée politique vis-à-vis de l'éducation nationale, où on a eu Abaya, Abaya, Abaya. Or, on voit que là, depuis la rentrée, se posent d'autres questions, du harcèlement scolaire, de la question de l'encadrement des élèves, etc. C'est un article passionnant et qui remet un peu l'école au milieu du village. Voilà. Et pour finir, je vous ai proposé l'analyse d'Hélène Salvi, donc toujours du pôle politique. Liberté de la presse, Macron contre ceux qui se battent pour écrire la vérité. La garde à vue de la journaliste Ariane Lavrieux, survenue peu avant le lancement des états généraux de l'information, renforce les inquiétudes quant à l'initiative présidentielle, d'autant qu'elle vient grossir la liste des atteintes à la liberté de la presse depuis la première élection d'Emmanuel Macron. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette affaire d'Ariane Lavrieux ? Oui, en fait... Qui est journaliste à Disclose ? Qui est journaliste indépendante, on dit pigiste. C'est comme ça qu'on appelle les journalistes qui sont payés soit pour leur article, soit pour leur reportage ou une journée de travail dans une radio, par exemple. Bref, elle est donc pigiste pour Disclose, mais ce sujet sur des assassinats qui ont pu être commis avec la complicité de l'État français, ou en tout cas l'utilisation d'armes fournies par l'État français en Égypte, elle l'a aussi fait pour complément d'enquête France 2. Et ce qui s'est passé la semaine dernière est hallucinant. C'est-à-dire qu'elle, cette journaliste, a été perquisitionnée à 6h du matin à son domicile, puis elle a vécu une garde à vue de 39h, durant laquelle elle a gardé le silence, évidemment. Alors, évidemment, ce qui lui est arrivé, le fait de placer une journaliste en garde à vue pour avoir fait son travail, c'est proprement inadmissible, mais une fois qu'on a dit ça, il faut assez vite dire pourquoi c'est inadmissible. Parce qu'en fait, le but de tout ça, c'est de chercher ça ou ses sources. Il faut savoir qu'un personnel de l'armée a été mis en garde à vue et depuis mis en examen pour compromission du secret de la Défense nationale, je dis ça de mémoire, qui est en tout cas à ce stade considéré comme la source. On n'en a pas la certitude, on n'a pas accédé à cette personne ni au dossier, etc. On commence seulement à travailler dessus, mais en tout cas, la suspicion, c'est que ça soit la source. Et en fait, chercher les sources des journalistes, pourquoi c'est grave ? Parce que chercher les sources des journalistes, c'est atteindre au droit à l'information, puisque sans source, il n'y a pas d'information. Donc Ariane, qui est une de nos pigistes aussi, est le visage de cette traque et de cette tentative d'intimider et d'empêcher le travail des journalistes. Mais derrière elle, il y a une source, des sources, comme derrière tous les journalistes qui ont été ces dernières années interrogés, convoqués par la DGSI, interrogés sur est-ce qu'ils étaient OK pour respecter la loi ? Est-ce qu'ils transgressaient la loi ? C'est ça les questions aussi qu'on pose à des journalistes quand ils sont interrogés par la DGSI ? Leur rapport à la légalité, qui est la source évidemment. Voilà, donc c'est très grave. Et c'est d'assez mauvaise augure à quelques semaines du lancement des états généraux de l'information voulu par Emmanuel Macron. C'est ce que raconte Hélène et ce qu'analyse Hélène dans son papier. C'est-à-dire qu'elle raconte toutes les atteintes au droit à l'information sous Emmanuel Macron. Et il y en a eu plusieurs. Et je ne citerai qu'une phrase qui pour moi résume tout. Lorsqu'éclate l'affaire Benalla, qui met donc directement en cause un très proche collaborateur du chef de l'État, Alexandre Benalla, il dit qu'on a une presse qui ne cherche plus la vérité. Précisément au moment où elle révèle des faits d'intérêt public gravissimes. Donc voilà la conception qu'a Emmanuel Macron de la presse. Et puis je donnerai une expérience toute personnelle. Non mais juste, pardon, je vais parler d'autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que la liberté et le travail des journalistes est considérablement compliqué sous le premier quinquennat Macron, avec très peu d'accès au président, très peu d'accès dans ses déplacements. Enfin moi, je fais de l'image. Donc je me balade avec un micro et avec moi, un ou une journaliste reporter d'image. Donc c'est-à-dire un journaliste qui a une caméra. Et je veux dire, tout est poulé. C'est-à-dire qu'on a un pool, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui filme pour tous les autres. Enfin, c'est ça la réalité du truc. On est parfois parqué hyper loin d'où se passe l'action, du déplacement derrière une cordelette. Enfin, c'est vraiment délirant. La façon dont on nous empêche d'aller poser des questions. Combien de micros tendus où on dit, il n'y aura pas de questions ? D'accord. Donc on tend le micro, on prend la parole et il n'y a pas de questions. Bon, pour moi, ça... Ou de déplacement où on dit, il n'y a pas de point presse. En fait, ça ne sert à rien de convier les journalistes si c'est juste pour qu'ils soient muets et qu'ils filment des belles images. Et d'ailleurs, tu parlais de l'affaire Benalla. Mediapart a subi une tentative de perquisition. Donc c'était déjà... Ça aussi, complètement. C'était tout à fait sous Macron aussi. Ça aussi, ce n'est pas possible de venir perquisitionner un journal parce qu'on enquête sur des faits qui mettent en difficulté l'État et parce que ça ne conviendrait pas. Et toi, dans ce que tu évoquais tout à l'heure, donc pareil sur l'armement, tu as aussi travaillé avec Disclose. Et il y a Thérence qui demande, sachant que vous avez été convoquée par la DGSI quand vous avez enquêté sur les ventes d'armes de l'Arabie Saoudite. Je voulais savoir quel est votre sentiment sur la garde à vue qu'a subi Ariane Lavrieux. Et du coup, toi, tu as bossé avec le même journal, avec le même site de presse. Alors Disclose, je fais partie des cofondateurs et cofondatrices. Donc on était au début 14 dans un salon à se dire on veut lancer un média d'investigation où on soit correctement bien payé pour faire son travail, etc. Après, chacun a évolué dans son parcours. Et puis, deux d'entre nous, Geoffrey Lévolcy et Mathias Destal, ont continué à travailler et ont lancé Disclose. Et donc moi, à ce moment-là, je suis à quotidien, je suis reporter à quotidien. Une source me transmet des documents confidentiels défense, donc une note de 15 pages de la DRM, la Direction du Renseignement Militaire, donc c'est un des services de renseignement, dans laquelle se trouve une mine d'informations. Se trouve la liste des armes que vend la France aux Émirats et à l'Arabie Saoudite. Se trouve aussi à côté de ces armes leur destination, est-ce qu'on en sait ? Est-ce qu'elles tombent ou pas ? Est-ce qu'elles sont utilisées ou pas ? Et où est-ce qu'elles tombent ? Puis des cartes qui montrent qu'une partie de ces armes tombe potentiellement sur des zones où il y a des civils. Tout ça, cette note, elle arrive à un moment où l'exécutif français est quotidiennement questionné sur l'attitude de l'Arabie Saoudite et des Émirats dans la guerre au Yémen, où il y a un blocus, où il y a une famine au Yémen, et où la question des armes qu'on vend se pose, et où la France répète inlassablement, non, nos armes ne sont utilisées qu'en défensif, non, l'Arabie Saoudite, les Émirats n'utilisent pas ces armes pour attaquer des civils. Ce document est donc explosif. J'enquête, je vérifie son authenticité, je questionne des personnes qui sont ressources et donc spécialistes des questions d'armement, je comprends que ce document est authentique, enfin, je vérifie et je peux attester que ce document est authentique, je comprends que ces informations, j'en suis donc certaine, sont inédites et explosives, et donc nous décidons d'aller interpeller la ministre, Florence Parly, dans un déplacement, pour lui dire, vous avez vu ce document, ça va à rebours de tout ce que vous racontez, c'est grave, qu'est-ce que vous avez à en dire ? Dans ce salon où je l'interpelle, il y a autour d'elle tout un tas d'officiels de l'armée qui, du coup, hallucinent un peu, et très très vite, j'ai à peine le temps de rentrer à la rédac' avec mes rushs, que nous recevons un mail du ministère des armées nous demandant, nous intimant, de rendre le document, qu'une plainte va être déposée et que tout ça est passible de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende. Est-ce que vous avez renvoyé le document ? Non, bien sûr, nous n'avons pas renvoyé le document, quand bien même nous l'aurions renvoyé, nous en avions une copie numérique, car nous sommes à l'époque en 2018, n'est-ce pas ? Donc voilà, bref, très vite, au niveau de ma rédaction, c'est la panique, bref, cette pression du gouvernement, elle agit tout de même, et puis je comprends que je ne pourrais pas faire aboutir l'enquête, qu'on ne la diffusera pas, donc je transmets les documents à Disclose, qui en fait sa toute première grosse enquête qui sort en avril 2019, et qui s'appelle Made in France, et qui est sur ce scandale des armes françaises. Je suis, avant qu'ils diffusent, convoquée effectivement à la DGSI, en février, je crois, 2019, donc quelques mois après ce mail de pression, où j'observe le silence, évidemment, mais donc ça dure, je ne sais plus, ça dure une heure ou deux, et puis je rentre chez moi, et... Tu passes une heure ou deux à ne pas répondre ? À ne pas répondre, à dire, j'exerce mon droit à garder le silence, dans le cadre d'une procédure qui n'est pas contradictoire, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans le cadre d'une enquête préliminaire. Une enquête préliminaire, c'est le stade où le parquet, le procureur, qui est sous la directe tutelle du ministère de la Justice, du pouvoir politique, exécutif, décide d'ouvrir une enquête. Au stade de l'enquête préliminaire, on n'est pas dans un stade où on a accès au dossier, quand on est mis en cause. Quand une information judiciaire est ouverte, pardon pour le cours de droit, les gens qui sont mis en cause ont droit à accéder au dossier, à savoir exactement ce qu'on croise, et donc c'est à charge et à décharge. Là, je suis dans le brouillard. Je suis convoquée à la DGSI, on m'explique, on montre des photos de moi à ce salon. Oui, vous aviez un document. Oui, non. C'était bien vous avec ce blouson vert. Oui, non. Et c'est tout. Après cette audition, plus rien ne se passe. Jusqu'en janvier 2020, donc huit mois plus tard, dans l'intervalle, Disclose a publié. Dans l'intervalle, Disclose a aussi été... Les journées du Disclose ont aussi été convoquées. Dans l'intervalle, Ariane Chemin, journaliste au Monde, a aussi été convoquée. Elle, dans le cadre de l'affaire Benalla, dont elle a été la première des journalistes à révéler des informations là-dessus. Elle a été convoquée... Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais elle a aussi été convoquée par la DGSI. Toujours est-il qu'en janvier 2020, huit mois plus après ma convocation, nous recevons, moi et les journalistes de Disclose, un courrier du procureur de la République qui dit classement sans suite. Quand on entend classement sans suite, on se dit qu'il n'y a pas de suite. Donc, il n'y a rien. Donc, tout va bien. Mais il y a un mai. Un classement sans suite avec un rappel à la loi. Donc, dans son courrier, le procureur de la République explique, en fait, que oui, l'infraction de compromission du secret de la Défense nationale a été caractérisée. Oui, oui, vous avez bien commis un délit, madame. Mais comme je suis sympa, je vous mets juste un rappel à la loi. Ne recommencez plus. Le rappel à la loi, c'est une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Ça veut dire que pendant six ans, je dis ça encore une fois de mémoire, mais plusieurs années, vous ne pouvez pas à nouveau commettre ce délit sous peine d'avoir des poursuites qui, cette fois-ci, aboutiraient. Mais là, moi, ce que je dis, c'est que c'est, en fait, une instrumentalisation de la justice puisque tout part d'une plainte du ministère des Armées que la justice instruit, très bien, mais dans le cadre d'une procédure non contradictoire qui ne permet pas de se défendre. Et en fait, c'est là que je trouve qu'il y a une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Il y aurait une ouverture d'enquête avec un procès public où on viendrait discuter de ce qu'est le secret de la défense nationale et de ce qu'est le droit à l'information et pourquoi et comment est-ce qu'on peut ne pas le respecter, ce secret de la défense nationale. Quand on est journaliste, parce qu'il y a des informations d'intérêt général qui intéressent le public et que le confidentiel défense, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre sur tous les documents parce que ça permet de faire des trucs en douce. Et ça, ça n'a pas été possible dans ce cas-là. Alors, peut-être que ça le sera malheureusement avec l'histoire d'Ariel Navrieu. Idéalement, on ne poursuit pas des journalistes qui révèlent des informations et on ne cherche pas les sources. Mais moi, je m'interroge sur jusqu'où ira ce truc. Je pense que c'est très grave et que ce n'est pas souhaitable. Mais si jamais il devait y avoir un procès de la source qui ne peut pas être lanceur d'alerte quand on est dans la scénarité, il n'y a pas de procédure de lanceur d'alerte au sein de l'armée. Il faudra porter, nous, journal, nous, journalistes au sens large, ce débat sur le secret de la défense nationale, le confidentiel défense et sur le droit à l'information des citoyens et des citoyennes. Et on voit comme c'est parfois difficile de mener des batailles sur la question du journalisme. Il y a eu l'histoire du JDD. Voilà, toujours avec cette question de défense de... Est-ce que c'est du corporatisme et machin ? Et de dire, en fait, non, c'est l'intérêt des citoyens, des publics, du droit de savoir. C'est ça. En fait, nous, il faut qu'on fasse hyper gaffe à bien expliquer les choses pour que ça ne ressemble pas à un truc corporatisme parce que franchement, ce serait la fin de tout. En fait, vraiment, ce n'est pas l'enjeu. Et de faire comprendre que sur le droit des journalistes, derrière, il y a un droit à l'information qui est un bien commun. Enfin bon, là, je vais... Je vais nous faire du édouis. Oui, je vais nous faire du édouis, moins bien que... Voilà. Mais j'ai perdu la formule qu'ils répètent tout le temps et qui est affichée dans quelques salles de réunion. Mais je ne l'ai plus, mais ça va me revenir. Le droit à l'information n'est pas un privilège des journalistes, mais un droit des citoyens, des citoyennes. Et en effet, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Et tout ce que tu racontais était en partie dans le documentaire que tu as coproduit avec Luc Hermann pour Mediapart, dont on va regarder un extrait tout de suite. Mais d'abord, il y a une question de la plus haute importance. Est-ce qu'on mange bio à la cantine de Mediapart ? Je te laisse pour que je fais mon bijou. Alors, il n'y a pas de cantine à Mediapart. Et est-ce qu'après, chaque journaliste mange bio ? Bon, dans un monde idéal, on mangerait tous bio et ce ne serait pas plus cher et ce serait bien. Bon, après, chacun fait avec ses moyens. Voilà, je vous mets la bande-annonce de Mediacrash et on en parle juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a ce que vous voyez. « C'est insupportable, ces arguments. Arrêtez de remettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. » Il y a ce que certains souhaitent que vous voyez. « Eric Zemmour, bonsoir. » « Bonsoir. » « Eric Zemmour. » « Eric Zemmour, on vient de rejoindre. Bonjour. » « Bonjour. » Le secteur des médias, c'est le deuxième secteur le plus rentable. « Et donc, notre intérêt n'est pas politique, n'est pas idéologique. C'est un intérêt purement économique. » « On voit mal pourquoi une activité comme celle-là, que j'angerais plutôt du côté du mécénat, peut donner une influence quelconque en ce qui concerne la marge de nos affaires. » Certains utilisent leurs médias pour défendre leurs intérêts privés. « Au détriment de l'information d'intérêts publics. » « En cachant ce qui est essentiel, en grossissant ce qui est accessoire... » « Ces médias façonnent, orientent, hystérisent pour certains le débat. » « Enfin, c'est insupportable. Je ne veux pas que vous répondiez. » « Mais ce n'est plus une émission de débat. » « Alors, si vous n'êtes pas content, vous partez. » Avec la complaisance de responsables politiques qui s'en accommodent volontiers. « Marlène Schiappa, merci d'être là. En tout cas, c'est courageux de votre part de venir. » « À qui cela profite-t-il ? » « Les grands perdants sont les citoyens. » « Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. » « Qui a tué le débat public ? » Voilà, vous devez nous entendre, c'est parfait. Du coup, Mediacrash, autant le redire, il est toujours disponible quand vous êtes abonné à Mediapart avec l'abonnement. « Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. » « Exactement. » « N'est-ce pas ? » « Attends, j'ai pas encore mis Edoui. » « Abonnez-vous. » Voilà, c'est quand même la tradition. Et encore une fois, si vous n'avez jamais été abonné, vous pouvez le faire gratuitement pour les gens qui nous regardent tout de suite. « S'abonner gratuitement ? » « S'abonner gratuitement. » « Ah bon ? » « Oui, un mois offert. » « Juste en dessous d'ici. » « Et en plus, le sages-vous. » « Je le dis. » « C'est vraiment juste pour les gens qui sont là, sur le chat, qui sont là tout le temps. » « Et en plus, on ne demande même pas de carte bleue. » « C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de rentrer ces informations bancaires. » parce que ce n'est pas trop le modèle. « C'est une boîte gentille. » Super sympa. Alors. Bon, donc pas de raison de ne pas le faire. Voilà, pas de raison de ne pas le faire. Et en plus, vous pourrez regarder Mediacrash et même les autres documentaires de Mediapart comme Guétapant dont on avait discuté ici avec Mathieu Manudex. Est-ce que tu peux nous raconter déjà un peu cette histoire de ce documentaire ? C'était le premier que Mediapart publieait. Et voilà, comment ça s'est fait ? Alors, comment ça s'est fait ? Donc, en fait, c'est une idée, qui a germé pendant... En fait, c'est une idée qui est le fruit de discussions et qui... Oh là là, pardon, je n'arrive plus à parler, mais en gros, c'est Michael H. Dunberg, co-responsable du pôle enquête qui a vraiment lancé le truc. Mais en réalité, l'année de la présidentielle ou quelques mois avant la présidentielle, mais en réalité, c'est une idée qui a germé finalement depuis la création de Mediapart. Mediapart s'est créée sur le constat qu'il fallait une presse indépendante car elle était déjà trop concentrée et pas indépendante et que ça créait des situations qui n'étaient pas propices à l'information. Et en fait, ça paraissait quasi évident que Mediapart fasse un documentaire sur la concentration des médias. Mais c'est donc une réflexion qui a germé, qui a germé et qui a commencé à vraiment se concrétiser. L'année qui a précédé la présidentielle, 2023, 2023, attend c'était quand la présidentielle ? 2022, donc 2021, pardon, je suis déjà perdue là, c'est chaud. Donc 2021, parce qu'à ce moment-là, il y avait donc une offensive de Vincent Bolloré qui manifestait de plus en plus son appétit insatiable sur les médias avec une volonté de racheter le groupe Lagardère, la main mise sur Europe 1, CNews, voilà, et ça allait de pair avec, il y a aussi un projet de fusion M6-TF1 à ce moment-là qui a finalement échoué. Et puis, il y avait cette extrême droitisation du paysage médiatique, notamment dans la galaxie Bolloré avec la montée en puissance d'Éric Zemmour qui, de polémistes, chroniqueurs médiatiques devenaient un candidat propulsé par une chaîne de télévision par des médias de la galaxie de Bolloré. Tout ça faisant, on s'est dit mais il y a quelque chose à raconter de ce que produit la concentration des médias sur l'information. Et donc, la collaboration avec Première Ligne s'est faite un peu par hasard, pas totalement puisqu'on avait déjà eu des partenariats avec Première Ligne sur d'autres interviews vidéo, d'autres projets. mais en discutant avec Luc Hermann qui disait il y a un projet qu'on peut faire que chez vous d'ausculter les médias et du coup, tout ça s'est fait à un moment où c'était vraiment critique. et donc on s'est lancé à l'automne 2021 en se disant il faut être prêt avant la présidentielle pour peser sur le débat public et le mettre à l'agenda et on va le projeter au cinéma pour faire des séances débats et on a fait 150 débats dans toute la France. Et du coup, il y a Thérence qui demande quelle a été la réception de Média Crash. Ça dépend de qui. Plutôt bonne dans les salles alors on a probablement un public de convaincus qui se déplace pour aller voir un documentaire sur la concentration des médias produits par Mediapart et Première Ligne mais c'était intéressant de constater qu'il y avait une vitalité autour de cette question qu'il y avait souvent beaucoup de jeunes dans la salle non pas qu'on préfère les jeunes mais c'est chouette de se dire qu'une nouvelle génération va s'intéresser à ça la relève tout ça donc la réception de ce côté-là a été bonne la réception côté Média elle n'a pas été forcément mauvaise elle a même été plutôt bonne même si on a eu des questions du type en gros vous alimentez le tout ce pourri un peu il y a un peu ce truc-là mais bon globalement c'est bon et après du côté des milliardaires qu'on épingle et dont on raconte un peu les turpitudes on n'a pas vraiment eu de réaction c'est marrant ça on n'a pas répondu mais du coup c'est très intéressant puisqu'il y a ce film qui est sorti mais là on voit qu'il y a ce dont on a discuté sur Ariane et il y a eu cette affaire du JDD qui est arrivée donc la question de la liberté de la presse et de l'indépendance des médias revient quand même politiquement souvent sur la table or on a l'impression que de l'autre côté il ne se passe pas grand-chose il y a ces états généraux dont on ne sait pas grand-chose en fait ce qui se passe au JDD c'est une étape de plus de la part de Vincent Bolloré il y a le contrôle du JDD il met enfin émis à sa tête Geoffroy Lejeune qui était l'ancien directeur de la rédaction je crois de Valeurs Actuelles qui est un hebdomadaire d'extrême droite en fait donc voilà le truc c'est juste la suite logique en fait il ne faut pas s'en étonner la question c'est pas est-ce que est-ce que ça va arriver la question c'est quand c'est tout qu'attendent les états généraux à la fois beaucoup de choses et pas grand-chose en fait c'est-à-dire que la seule expression à ma connaissance sur le JDD c'est un tweet de Rima Abdulmalak la ministre de l'information et de la communication sur j'aurais plus mon JDD en kiosque voilà c'est dommage elle s'est fait tomber dessus par ceux qui disent ah mais enfin de quoi elle se mêle moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est assez faible en fait sur ce qui s'est passé sur la journaliste et la DGSI enfin Alain Lavrieux est en garde à vue il n'y a pas de réaction quand on questionne pour parler du gouvernement il botte en touche donc moi je ne suis pas très optimiste sur ce que peuvent produire ces états généraux maintenant ces états généraux ils ont le mérite d'exister donc on peut aussi se dire qu'on va tenter de pousser des sujets qui nous tiennent à coeur on peut jouer au con je veux dire c'est pas interdit il y a des sujets qui sont importants qui sont l'indépendance des rédactions le statut juridique des rédactions la capacité de voter pour une direction de la rédaction et de la révoquer c'est ce qui est le cas à Mediapart on n'est pas arrivé là en claquant des doigts il y a une rédac qui a enfin un journal qui a voté et il y a un journal qui est capable de nous révoquer si on fait mal le job voilà et on voit que même dans l'opposition là il y a eu les débats à la fête de l'humanité on voit que même Jean-Luc Mélenchon est hyper frileux sur cette question et que la question de la liberté de la presse n'est pas très soutenue enfin n'est pas soutenue même par l'opposition bon alors là il y avait Satrapement d'Agora qui me demandait si j'étais intimidé d'être à côté de toi on se voit quand même un peu tous les jours donc pas tant que ça et réciproquement c'est vrai ça et réciproquement alors ensuite sapapote sapapote quelles sont les questions alors il paraît qu'il y aurait trois pôles politiques diriez-vous qu'il existe la même chose du champ médiatique les trois pôles c'est extrême droite droite je sais pas repose ta question Charles reformule et on y répondra avec grand plaisir ah oui il n'est pas d'accord alors il y a un paradoxe entre Quotidien qui semble plutôt progressiste et TF1 du même groupe qu'il ne l'est pas c'est le moment d'y aller là sur Quotidien non mais moi j'y suis déjà bien allée franchement non mais je veux pas renier moi j'ai vraiment passé des années formidales où j'ai pu faire des révélations où j'ai pu traiter des choses mettre le pied dans la porte et puis il y a eu un moment où je n'ai plus pu le faire pu plus le faire et donc voilà à partir de là ça sert à rien d'y rester non je sais pas s'il y a une contradiction en fait dans un groupe médiatique avec plusieurs chaînes plusieurs il y a plusieurs segments je pense que c'est aussi marketing il y a plusieurs cibles à toucher et donc il y a des émissions différentes y compris même au sein de TF1 je pense que toutes les émissions ne sont pas tout à fait sur la même ligne du coup il y a quelqu'un qui dit non Mélenchon n'a pas soutenu le GDD car il y avait un glissement vers l'extrême droite c'est justement ce qu'on disait c'est que d'autres personnalités de gauche même y compris dans la France insoumise prennent la question de la liberté de la presse et des dérives de la concentration etc. comme une question en soi indépendamment de la production journalistique et je crois qu'il a même dit que si ça avait été le Figaro il aurait soutenu du coup ça pose quand même quelques questions en tout cas c'est un débat qui est en plus d'être journalistique qui est un débat politique j'avais une question je l'ai vue elle était bien mais je ne sais plus où est-ce qu'elle est voilà Terrence toujours en tant que nouvelle co-directrice éditoriale quels sont les axes que vous souhaitez développer durant votre mandat mais Terrence c'est Edoui caché dans un placard en train de faire des questions sur abonnez-vous c'est pas possible c'est exactement ce qu'on se dit chaque semaine mais du coup est-ce que tu peux nous dire donc maintenant on n'en a pas encore vraiment parlé mais donc maintenant tu es du coup devenue depuis quelques semaines mois semaine co-directrice éditoriale avec Lénaïque Bredoux qu'on avait également déjà reçu l'année dernière avant qu'elle le soit un sparring partner formidable et qu'on va recevoir d'ici pas longtemps à abonnez-vous donc d'une en quoi ça consiste et raconte-nous comment ça s'est fait officiellement on prend nos fonctions le 2 octobre lundi 2 octobre mais nous avons déjà commencé finalement à occuper la fonction ça consiste à gérer diriger la rédaction de Mediapart composée d'une soixantaine de journalistes mais aussi de collaborateurs occasionnels des pigistes mais aussi de partenaires des médias implantés un peu partout en France par exemple et donc ça consiste très concrètement si je prends une journée type le matin à animer les conférences de rédaction où particularité de Mediapart toute l'entreprise est conviée pour écouter et éventuellement y participer en plus des journalistes qui sont eux-mêmes fortement requis pour participer à la conférence de rédaction et débattre de l'actu donc c'est tout un travail que je découvre animer une conférence de rédaction ça veut donc évidemment dire avoir lu l'actu le plus largement possible de savoir un peu ce que nous on a dans nos soutes pour la journée qu'est-ce qui fait chez nous l'actualité qu'est-ce qui est dans l'actualité mais n'est pas pour nous qu'est-ce qui est notre plus-value qu'est-ce qu'on a comme contenu fort avec quoi on fait manchette c'est-à-dire avec quoi on fait la une c'est-à-dire le haut du site plein de questions comme ça alors évidemment que je lisais la presse et que j'écoutais la radio le matin avant de venir travailler mais là c'est pas pareil en fait ça demande d'avoir vraiment d'être hyper actif quand on écoute quand on lit de se poser plein de questions tout le temps enfin c'est un peu une intranquillité permanente mais qui est plutôt stimulante donc ça c'est vraiment pour le début de journée la conférence de rédaction puis ensuite de faire atterrir les commandes de papier d'enquête etc ça demande aussi je pense d'avoir une écoute un peu flottante sur la rédaction et le bien-être des journalistes qui la composent enfin voilà qui sont des salariés en fait alors il y a évidemment des RH un CSE etc mais c'est bien de savoir si voilà tout se passe bien et puis plus largement c'est d'avoir d'avoir une stratégie éditoriale et de la mettre en oeuvre une stratégie éditoriale qui a été validée par donc la rédaction qui a voté enfin le oui enfin non l'entreprise non les journalistes oui c'est ça les journalistes oui je suis con les journalistes qui ont voté c'est des statuts on se battra mais tu peux dire tout le mal que tu penses de ce projet personne ne t'en empêche on est envahi de femmes déjà c'est quoi cette rédaction où à toutes les directions il y a des femmes c'est un journal franchement en avance sur toutes les autres rédactions on peut le dire ça on peut le dire mais ça c'est plutôt chouette donc voilà mettre en oeuvre un projet éditorial qu'on a écrit qui se basait lui-même sur un plan stratégique voilà qui emmène toute l'entreprise voilà toute l'entreprise à réfléchir à c'est quoi Mediapart pour les 5 ans à venir mais Mediapart l'entreprise composée d'une rédaction mais pas que donc qui réfléchit sur plusieurs axes son accessibilité mais ça ça passe par la rédaction mais aussi par exemple les services opérationnels comme la technique comme le marketing ou autre enfin voilà tout un tas de sujets sur lesquels on a planché et nous on a réfléchi à un projet éditorial c'est quoi nos priorités c'est quoi nos fondamentaux qu'on veut garder comment on veut mettre ça en oeuvre etc donc si j'essaie de résumer ça faisait 10 pages en un mot en un mot alors si je dois en choisir qu'un je dirais écologie pour le coup parce que ça c'est vraiment un truc qui me tient à coeur en bonne boumeuse de 41 ans ce n'est pas un sujet avec lequel j'ai grandi on va dire et il y a un petit coup d'entrée sur l'écologie parce que c'est assez technique enfin là sur le glyphosate quand on se penche dessus j'en parlais tout à l'heure c'est facile d'en faire un truc politique pour contre ah vous êtes contre les agriculteurs non en fait c'est scientifique c'est technique il faut être précis donc il y a un petit coup d'entrée si on ne connait pas le sujet mais en fait c'est fondamental et c'est quelque chose qui est important pour le journal depuis le début je veux dire Jadeline Gard elle n'a pas découvert l'écologie hier comme moi contrairement à moi mais donc ça fait des années et des années qu'elle raconte tout un tas de sujets liés à l'écologie dans mes apparts elle est aujourd'hui avec Mickaël Correa Amélie Poinceau et plus récemment Lucie Delaporte qui suit le logement et dans lequel il y a un gros gros enjeu environnemental donc voilà c'est un pôle de 4 personnes qu'on va renforcer aussi avec des enquêtes menées par le pôle enquête des enquêtes du pôle vidéo c'est une priorité éditoriale d'être fort sur ces sujets-là c'est aussi une question de mise en scène parce qu'on a plein de talents à Mediapart dans le pôle écologie on a plein d'infos et donc il faut aussi qu'on réussisse à faire événements encore plus sur ce sujet ça ça fait partie vraiment de nos priorités de renforcer notre couverture sur l'écologie de faire événements et moi je dirais de faire en sorte que ceux et celles qui décident qui prennent des décisions qui ont un impact sur l'environnement ne soient pas tranquilles en fait qui comprennent qu'on va être sur leur côte journalistiquement on s'entend bien évidemment qu'on va leur demander des comptes parce que c'est notre boulot en tant que journaliste de demander des comptes pour celles et ceux qui n'ont pas ni le micro ni la plume donc voilà l'écologie c'est super important on se place dans la perspective de 2027 et donc de la prochaine présidentielle celle dont on sort 2022 a vu pour la seconde fois je dis seconde en espérant qu'il n'y en ait pas une troisième l'arrivée de Marine Le Pen au second tour avec toujours plus de voix en fait donc il y a une montée de l'extrême droite qui est continue depuis 20 ans il ne s'agit pas de se dire que c'est inexorable et qu'on ne peut rien faire et que c'est fichu pour 2027 mais il s'agit pour nous de raconter ce qu'est l'extrême droite à travers des enquêtes et des informations des faits d'interroger son corpus idéologique voilà c'est quoi le programme de l'extrême droite c'est quoi le projet de société de l'extrême droite c'est quoi les méthodes de l'extrême droite dans un moment où l'extrême droite tend en tout cas le parti de Marine Le Pen Marine Le Pen et les figures du parti sont totalement normalisées banalisées dédiabolisées c'est même un mot qui n'est plus d'actualité en fait par tous les autres médias et par la sphère politique y compris et qu'il y a les 88 ou 89 députés à l'Assemblée nationale et qu'autour de nous en Italie enfin en Europe voilà l'extrême droite progresse également voilà Italie, Hongrie peut-être Slovaquie à la fin du mois où il y a aussi des élections donc voilà c'est raconté je vais le dire un peu banalement le vrai visage de l'extrême droite et je le dis extrême droite à dessein car le Conseil d'État a tout récemment là c'était la semaine dernière validé ce terme je crois que c'était le RN qui faisait un recours pour demander à ne pas être classé comme extrême droite au moment des élections vous savez pour le temps de parole etc où on classe les partis et les candidats par famille politique et c'est Yumnik Ezouf qui vient juste de rejoindre le pôle politique pour couvrir l'extrême droite qui était à l'audience et donc le Conseil d'État a tranché le RN est bien d'extrême droite et je vous montre l'article en même temps hop ah bah non attendez j'ai fait n'importe quoi ils n'ont mis la bande-annonce non mais tout ça vous ne voyez pas mais en même temps je mis tout en live donc voilà l'article pour le Conseil d'État le RN est bien d'extrême droite donc voilà et c'est super intéressant à travers cette audience du Conseil d'État je trouve qu'on a quelque chose quand même d'assez enfin je ne vais pas dire d'assez qui donne de l'espoir mais qui vient contrecarrer un petit peu cette normalisation le Conseil d'État ne se prononce pas sur c'est bien ou mal l'extrême droite c'est d'extrême droite c'est l'extrême droite et je trouve que c'est assez intéressant dans un moment où le RN tend à se normaliser avec la stratégie de la cravate c'est rigolo yep et du coup comment vous fonctionnez en duo avec l'ENAIG comment vous allez faire ouais comment on va faire pour l'instant on fait tout toutes les deux voilà on est assez complémentaires je pense parce qu'on n'a pas le même parcours on n'a pas exactement les mêmes centres d'intérêt les mêmes points forts les mêmes points faibles voilà donc je pense qu'on se complète bien surtout on s'entend super bien et on s'estime ça c'est une évidence je l'estime énormément je l'apprécie et on pense qu'on peut que notre force c'est d'être capable de tout se dire et de beaucoup se challenger et être capable de se dire les choses et comment on va fonctionner on démarre seulement là on découvre en fait encore pas mal et du coup on en profite pour saluer les deux qui étaient à votre place avant Stéphane Alias et Karine Fouteau qu'on a aussi reçu à Abonnez-vous et qui ont fait un travail excellent pendant ces cinq dernières années exceptionnel même voilà et d'ailleurs tout ça s'accompagne de modifications de toutes parts dans le journal avec donc des postes qui changent etc et la création du central ouais tout à fait alors la création nous on appelle ça le central mais il faut qu'on faut qu'on vous explique un peu parce que c'est un peu jargonneux peut-être donc un central d'édition ou une sorte de rédaction chef centrale ou une sorte de secrétariat de rédaction dans les journaux papiers il y a des journalistes qui relisent les papiers qui les corrigent qui les éditent qui parfois réécrivent un paragraphe ou deux qui corrigent les fautes etc et donc à Mediapart on a aujourd'hui des gens qui vont à la fois corriger les papiers c'était déjà le cas enfin je dis les papiers corriger les articles mais aussi les éditer par exemple quand un article est un peu long peut-être couper un petit peu ou réécrire une partie ou quand un article est super intéressant mais que peut-être l'info pour accrocher c'est plutôt bien de la remonter au premier paragraphe donc voilà ça c'est un travail vraiment d'artisan en fait sur un papier qui est un travail de secrétaire de rédaction d'éditeur et puis il y aura dans cette équipe des front page éditeurs donc des gens qui vont s'occuper de l'édition de la home et donc de mettre en ligne les articles et d'éditer la home donc qu'est-ce qu'on met en manchette qu'est-ce qu'on met tout en haut quel titre comment on agence comment on rend accessible effectivement ça sur le site mais aussi sur smartphone voilà donc ça c'est un nouveau central et le but de tout ça c'est essentiellement de rendre plus accessible le journal dont nos lecteurs et lectrices nous disent qu'il est parfois trop peu dont certains ou certaines se désabonnent parce que les articles sont trop longs qu'ils n'ont pas le temps que c'est parfois trop pointu ou difficile d'accès et moi je crois quand même beaucoup que tout ce qu'on écrit on doit pouvoir on doit pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre peut-être pas à tout le monde mais au plus grand nombre et qu'on doit faire un effort de vulgarisation enfin le journalisme c'est de la pédagogie et c'est de la vulgarisation c'est pas une thèse de sociologie ou de sciences politiques et donc c'était qui on nous demande quel pôle rejoindra Karine Fouteau alors ne vous inquiétez pas elle est toujours au journal et vous l'avez vu elle a déjà on l'a cité tout à l'heure écrit quelques parties primes et du coup ça pose aussi édito etc mais ça pose aussi la question elle viendra vous le dire ici voilà et ça pose aussi la question de toi qui étais au pôle vidéo on va reparler un peu de ce pôle vidéo et je pense qu'on peut commencer par vous montrer la première de Al'Air Libre qui s'est faite pendant le confinement c'est le moment boîte à archives on n'a pas encore de générique etc mais bientôt on va vous faire tout ça et les jingles donc la première d'Al'Air Libre rappelez-vous bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans Al'Air Libre la nouvelle émission de Mediapart alors nous sommes confinés j'ai moi-même bricolé un petit studio dans mon salon nous sommes confinés mais l'idée c'est que l'information elle ne le soit pas donc on vous donne rendez-vous ici tous les jours Al'Air Libre c'est un espace d'information de discussion de témoignage autour de cette situation inédite hors du commun dans laquelle nous sommes tous plongés c'est une émission en direct un live comme Mediapart vous en propose régulièrement mais de chez nous chacun chez soi donc mais tous ensemble et pour que cette émission fonctionne deux choses on a besoin de vous on a envie de vous entendre on a besoin de vos témoignages donc n'hésitez pas à nous écrire à une adresse qu'on a créée spécialement pour ça l'adresse c'est alerlibre arroise mediapart.fr et puis on a ouvert une autre adresse si vous avez des documents des informations d'intérêt général à nous transmettre sur tout ce qui se passe autour du coronavirus et pour ça l'adresse c'est covid arroise mediapart.fr alors avec moi autour de cette grande table virtuelle Mathieu Magnodex Mathieu tu es rentré des Etats-Unis pour se confiner en France quelle drôle d'idée comment ça va ? sur le direct de ma cuisine formidable on voit ça très sympa on va animer ce premier numéro d'Alers Libres ensemble on est aussi en compagnie de Caroline Cochaudorge Caroline tu suis des questions santé pour Mediapart ça va Caroline ? ça va bien moi je suis dans ma chambre pour m'isoler des enfants super très bonne idée ça sera plus calme et puis on est aussi avec Cécile Debarge qui est la correspondante de Mediapart en Italie et Stéphane Lagarde qui est le correspondant de RFI en Asie et qui partage si j'ai bien compris ces journées entre la Corée du Sud et la Chine comment ça va tous les deux ? Cécile d'abord ça va je pense que le télétravail maintenant tout le monde se rend compte que c'est dur pour tout le monde nous sommes plus habitués en étant à l'étranger beaucoup de travail mais voilà on continue d'informer en étant confinés Stéphane ? oui moi je suis dans ma cuisine en même temps j'ai deux pièces je suis sur les hauteurs de Boussade donc au sud de la Corée du Sud où je suis venu faire des reportages en Corée depuis la Chine où je suis basé et à côté il y a ma femme et mon fils qui révisent les devoirs donc j'essaye aussi de m'isoler alors on fera pas trop de bruit non plus pour pas les perturber non plus hop là alors à chaque fois c'est compliqué mais nous revoilà c'est du bidouillage et ça c'est comme à l'air libre à vos origines voilà exactement voir encore un peu maintenant non mais alors comment c'est assez drôle on revendique l'artisanat c'est assez drôle de revoir ces images donc déjà ce talent de décoration bah ouais pardon mais je voilà c'est franchement une reconversion est donc possible tout à fait ouais la télé avec le fond d'écran le logo de Mediapart on se moque de toi on sent que Mathieu a fait exprès de mettre des petites plantes dans sa cuisine et tout bon en même temps j'ai fait la même chose ici parce que derrière il y a des travaux partout mais donc comment vous avez lancé cette émission et ben c'est grâce à Mathieu Mathieu à l'époque était correspondant de Mediapart aux Etats-Unis où il avait chroniqué tout le trumpisme dans ses grandes largeurs et au moment du confinement il dit bon je reviens en France me confiner quand même faut pas déconner et donc il revient en France se confiner et tout de suite il se dit mais là il faut imaginer quelque chose en fait la visio c'était pas un truc nouveau pour Mediapart à Mediapart il y avait déjà les confes de rédac qui étaient déjà accessibles en visio pour certaines personnes qui étaient à distance et je sais pas il lance un truc en disant mais il faut qu'on fasse quelque chose une émission en visio pour entendre les gens pour que les gens puissent parler ce confinement ça va être quelque chose d'inédit de terrible et d'ailleurs je crois qu'une des premières émissions c'est sur la santé mentale et voilà et en fait au départ c'était vraiment une idée un peu d'agora les gens parlent on va pouvoir voilà parler de ce truc qui nous tombe dessus et qu'on connait pas du tout et donc c'est parti comme ça et donc on a fait comme ça pendant je sais pas un mois et demi donc totalement confiné depuis nos salons avec l'équipe d'origine c'est Mathieu Manudex Christophe Gueniot qui était un peu en coulisses pour programmer des gens préparer un conducteur etc et puis notre monteur Martin Bessin et puis toute l'équipe de Small Bank qui réalise l'émission mais bref on avait une toute petite équipe et Armel Baudet qui a été le community manager du pôle vidéo bref une petite équipe pour ouvrir un flux se coordonner et mettre en ligne quotidien c'était une quotidienne 4 ou 5 jours par semaine j'ai un peu du mal à me souvenir si on le faisait le vendredi mais peut-être 5 jours par semaine et donc ensuite au mois de juin quand ça a déconfiné on a fait l'émission depuis les bureaux mais donc toujours en visio c'est-à-dire on recevait pas de personnes dans nos bureaux et puis fin juin la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait de ça et là qu'est-ce qu'il y a ? non pardon je vois dans Breakfast & Cigarette qui est donc Anna ma collègue qui présente qui note le comment ça va Caroline et Caroline répond super parce que pour moi comme être journaliste santé pendant le Covid c'était que des bonnes nouvelles à Jean-Pierre c'est ça elle nous l'a raconté ici c'est clair ça devait être non non mais je vois que tu m'interromps merci c'est sympa non mais donc je sais plus ce que j'ai ouais donc voilà bref et on se dit qu'est-ce qu'on fait de ça et ben en fait parmi les cofondateurs je pense à François Bonnet et Edoui il y avait un peu ce truc de la quotidienne quand est-ce qu'on fait une quotidienne puisque Mediapart faisait déjà des lives des mensuels des hebdos pendant les présidentielles etc enfin les élections plutôt et donc bref on s'est dit allez on part sur une quotidienne et donc on a démarré une quotidienne en studio qui était du lundi au jeudi parce qu'on a resté une toute petite équipe qui s'est un petit peu étoffée mais qui était quand même petite et c'est comme ça que ça a commencé avec un premier décor fait de panneaux de blocs de couleurs des rouges des bleus jusqu'à ce qu'on emménage dans nos nouveaux locaux et qu'on ait un studio qui est celui que vous connaissez aujourd'hui et voilà quoi et donc on a commencé par cette émission quotidienne qu'on a continuée pendant la présidentielle puis donc il y a eu une quotidienne pendant deux ans l'année qui a précédé la présidentielle et la présidentielle puis on a commencé à faire des reportages pour nourrir cette émission puis des petits reportages hors émission puis des moyens format c'est là que sont arrivées donc Youni et Célia d'abord Youni Kezouf et Célia Mebroukine et puis ensuite Bérenice Gabriel voilà et depuis il y a eu des petits changements mais voilà une équipe de 5-6 journalistes chaque fois et donc qui a voilà qui a progressivement fait des choses diverses des émissions spéciales pas mal de souvenirs assez forts l'émission PPDA par exemple qui a été un moment un peu incroyable voilà des émissions spéciales comme on le t'allais me parler des retraites toi non non il y a eu aussi sur le retraite non là j'allais sortir la deuxième boîte à archives directement parce que moi c'est ma passion c'est Valentine avec un micro qui va faire chier des gens moi ça c'est ça c'est ma passion ça va me manquer à partir du moment où c'est un déjeuner privé d'une personne qui c'est un déjeuner de travail pour deux personnes ça ne se passe pas au restaurant qui est fermé mais dans un salon oui bien sûr alors ça c'est interdit vous le saviez pas pardon pardon bonjour madame la sénatrice une petite question pour Mediapart pourquoi vous êtes allée déjeuner au Meurice parce que j'ai eu une réunion de travail avec le président d'une fondation pour laquelle je travaille avec qui je travaille sur l'émigration en Europe mais vous vous êtes posé la question est-ce que c'est autorisé ou pas c'est déjeuner c'est déjeuner dans des palaces à partir du moment où c'est un déjeuner privé d'une personne qui c'est un déjeuner de travail pour deux personnes ça ne se passe pas au restaurant qui est fermé mais dans un salon oui bien sûr alors ça c'est interdit vous le saviez pas pardon c'est interdit d'aller déjeuner dans un salon privé d'un hôtel de luxe ou pas en l'occurrence là c'est un palace mais c'est interdit d'aller déjeuner y compris dans un salon avec une personne ça je l'ignorais vous n'êtes pas posé la question bah non pour deux personnes non si ça avait été un groupe de travail bien évidemment et je suis désolée j'ai une réunion c'est quand même compliqué que quelqu'un qui fait la loi ne la respecte pas mais effectivement là je vais vérifier parce que ça effectivement ce serait très embêtant vous n'avez pas entendu parler de tous ces repas dits clandestins illégaux attendez c'est un restaurant oui bien sûr j'ai entendu parler de ces dîners clandestins mais c'est tout à fait différent ce sont des gens qui payent pour aller dîner là c'est pas du tout le cas c'est quelqu'un payé de travail oui mais ça vous avez payé vous moi non bien sûr que non vous étiez invitée dans ce restaurant non ce n'est pas un restaurant c'était un déjeuner de travail c'est une prestation de restauration qu'offre le Meurice là j'en sais rien c'est à la chambre oui chaque personne moi c'est ce que j'ai toujours entendu dire toute personne toute personne qui est dans un hôtel a le droit d'inviter une personne pour déjeuner à partir du moment où ça se passe voilà en fait c'est la petite entourloupe le coup de la chambre mais c'est interdit aussi écoutez peut-être je vais me renseigner de ce pas parce qu'honnêtement dans ce cas là très honnêtement je l'ignorais il faut bien qu'on puisse travailler quand même on ne peut pas non plus bloquer regardez on ne peut pas non plus bloquer tout le travail qui est fait on peut le faire à d'autres horaires que le déjeuner qui est à un moment un peu accrus non-stop vous plaisantez vous ne savez pas ce que c'est que nos journées de travail vous comprenez que respecter la loi c'est important surtout en période où tout le monde se restreint je ne fais que ça il n'y a pas plus respectueux de la loi que moi ça ne se passe pas au restaurant qui est fermé mais dans un salon oui bien sûr mais je vais vérifier ce point parce que hop là fantastique ça fait toujours aussi marrer on a vu les petites blagues sur Guillaume Meurisse avoir un micro devant le Meurisse c'est quand même un sacré clin d'oeil oui c'était marrant mais du coup on en a parlé tout à l'heure Célia face à Véran toi face à cette sénatrice il y a les autres exemples qu'on montrera après qu'est-ce que c'est que d'aller avec un micro c'est quoi le but est-ce que c'est juste pour faire des images rigolotes bah non mais ça c'est bien si c'est rigolo au passage on a besoin de distraction dans la vie dans ce bas monde non mais en fait c'est d'aller demander des comptes en fait tout le temps bon là c'était une bonne histoire de Covid et qui illustre une fois de plus la déconnexion des politiques avec les gens le deux poids deux mesures etc donc voilà et c'était pas béni d'aller la récupérer la main dans le sac quoi voilà mais et ça a été par exemple en Angleterre des affaires dingues en France avec des conséquences pour les politiques voilà dans les pays anglo-saxons ou scandinaves qu'on prend souvent en modèle pour l'exemplarité en politique clairement voilà ça ça passe pas et vous voilà vous n'avez plus de badge c'est fini merci au revoir mais bref au-delà de l'affaire en elle-même l'intérêt de ce genre de séquence pour moi c'est pour moi en fait quand on est journaliste on doit toujours aller demander des comptes et en fait je trouve que c'est là la force de l'image c'est qu'aller demander quand on écrit un mail quand on fait un article et qu'on écrit un mail en demandant en posant des questions ce qu'on appelle le contradictoire c'est-à-dire poser des questions à la personne qui peut être mise en cause dans un article bon ben soit la personne elle répond pas soit parfois elle dit pas de commentaire et on s'en tient là et on le mentionne aller chercher des réponses en vidéo ben je trouve que ça n'a pas tout à fait le même impact et que ça permet d'aller les chercher et parfois de les obtenir les réponses et puis d'ailleurs on n'est pas à l'abri d'en avoir et ça peut être hyper instructif ça peut être aussi hyper intéressant de figer un mensonge à un moment quand on est en cours d'enquête et puis ben oui parfois je dis que ça venge les gens c'est-à-dire que moi j'ai la chance de faire ce métier d'avoir un micro pour ça de pouvoir aller et m'infiltrer enfin m'infiltrer pas m'infiltrer mais effectivement frayer un passage dans plein d'endroits où plein de gens ne peuvent pas aller la moindre des choses c'est d'aller poser toutes les questions et surtout celles qui peuvent fâcher et je trouve que ça c'est plutôt chouette comme mission en plus du fait que moi ça m'amuse beaucoup voilà que j'y prends un plaisir parce que je ne suis pas sadique non plus quoi mais je comprends pourquoi je fais ce métier en faisant ça et je trouve ça plutôt chouette et je voulais dire un autre truc voilà pour moi la vidéo ça a une fonction d'amplificateur d'impact c'est comme ça que je vois le truc donc voilà je trouve que ça brise un peu justement toutes ces stratégies de communication comme tu le disais tout est poulé donc avec les poules etc et quand vous n'avez on ne laisse pas le choix ben là même il y avait eu face à Macron il me semble Célia était allé à Strasbourg il n'y a pas très longtemps elle avait posé deux trois questions c'était sur quoi sur les retraites je crois oui c'était ça et c'est une pratique que Mediabart va continuer à faire est-ce que vous avez un peu des questions là dans le chat je regarde il y a quelqu'un qui balance non je ne sais pas si il y a plein de célébrités qui ont outrepassé la loi à ce moment là Bruce Toussaint Bourdin etc je n'ai pas le souvenir mais si vous avez des infos il faut les donner effectivement l'épisode Chalanson je me souviens de ça ah oui putain punaise pardon on n'est pas à la télé on fait ce qu'on veut être venu présenter de l'Assemblée ok 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 alors petite mention pour Lola Géri qui a pu jouer au service secret avec le petit zoom c'était Yumi je crois à l'époque avec qui j'étais allée faire ça Yumi Kézouf qui était très bien placé est-ce que je sais imiter Edoui on va pas redire la presse je sais pas trop imiter Edoui en plus il est inimitable il faut faire attention parce que je crois que quand tu l'imites après il t'imite il y a ça serait drôle ça il y a déjà eu Edoui qui imitait Ujul qui imitait Edoui c'est méta c'est très très méta c'est méta alors cette question je l'ai eu trois fois donc je vais la dire ancienne journaliste de chez Quotidien vous avez vu aussi pour Mediapart pour suivre de vos assiduités des élus tels que Laurent Wauquiez pour lui demander de s'expliquer sur ses dépenses sanctuaires sur le budget de la région pensez-vous avoir influencé Élise Lucet quant à cette façon de demander des comptes à nos élus c'est vrai que le Valentine avec un micro ça ressemble aussi à un peu à Élise Lucet c'est plutôt l'inverse franchement elle a un peu plus d'historique que moi en fait je dirais que c'est le contraire enfin Élise Lucet elle fait ça depuis au moins dix ans pour Cache Investigation moi j'ai commencé à faire ça en 2012 à Mediapart en fait effectivement j'étais allée embêter Nicolas Sarkozy avec une caméra toute seule avec un je sais pas c'était un appareil photo qui filmait quoi je pense et j'étais allée lui poser des questions sur une histoire d'appartement sur l'île de la Jatte je me souviens plus bien du truc et donc j'avais adoré faire ça mais c'était tout à fait confidentiel mais non on va dire plutôt que je me place dans les pas d'Élise Lucet et c'est plus un hommage dans ce sens que l'inverse je pense pas qu'Élise Lucet je l'ai influencé je suis pas sûre mais on fait partie je pense de la même en tout cas on partage cette conviction que notre métier se situe dans le fait de poser des questions de poser toutes les questions et d'aller chercher les réponses quoi qu'il en coûte si j'ose dire et qu'il y a quand même des connexions qui se font tu disais entre Disclose tout à l'heure le film Media Crash qui est derrière nous qui a été fait avec première ligne qui est la boîte de prod qui fait Cash Investigation dans laquelle il y a on est dans un consortium d'enquêteurs donc c'est plutôt chouette quand on a dans ce paysage médiatique qui est quand même pas mal vérolé pas mal déprimé et déprimant les confrères et les structures avec lesquelles on a des valeurs journalistiques communes autant travailler main dans la main tout à fait on le répète souvent dans cette émission les partenaires de Mediapart qui soient locaux comme Mars Actu qui nous permettent de traiter des sujets où on n'est pas en fait où on n'est pas mais aussi à l'international etc on en a parlé assez souvent est-ce qu'on se fait la petite troisième ou alors attends on a une question de Terrence qui est toujours là pour me sauver dans un contexte où il y a une offre de contenu vidéo en Linky c'est top avec Blast entre autres comment on peut se placer comment on peut se placer Mediapart à ce niveau il y avait une question un peu avant sur la télé Mediapart etc puisqu'il me semble que du coup les confrères c'est Blast ou le média je ne sais plus c'est le média qui va avoir un canal télé Mediapart dans tout ça et son pôle vidéo ouais son petit pôle vidéo comment on se place à ce niveau je ne sais pas dans le sens où voilà là c'est une réponse ça demanderait d'y réfléchir un peu plus tranquillement que là je n'ai pas de réponse toute faite mais je dirais qu'avec nos petits moyens on essaie de faire on fait de l'artisanat et on essaie de faire des trucs malins et moi j'ai en tête quand on décide de déclencher un tournage ou un sujet d'être un amplificateur d'impact c'est vraiment comme ça que je vois le truc donc d'aller demander des comptes très en lien avec notre actu et l'actu qui compte pour nous nos enquêtes et puis j'aimerais moi qu'une fois par an on puisse produire un documentaire un peu identitaire pour Mediapart il y a eu Mediacrash il y a deux ans il y a eu Getapan cette année enfin il y a un an Getapan cette année identitaire dans le sens de l'identité de Mediapart oui bien sûr ce mot je le réhabilite je lui donne un sens noble quelque chose qui est identitaire pour Mediapart des sujets qui sont le coeur de notre ligne éditoriale il y a eu l'indépendance et le droit à l'information avec Mediacrash il y a les LGBT phobies et la discrimination avec Getapan voilà que serait que pourrait être que sera le film de Mediapart en 2024 il y a des idées est-ce qu'on va le faire est-ce qu'on peut le faire est-ce qu'on en a les moyens est-ce qu'on en a le temps est-ce qu'on a la bonne idée faut pas faire pour faire est-ce qu'on a la bonne idée est-ce qu'on peut renouveler l'expérience Mediacrash et Getapan dans une moindre mesure mais l'expérience de la rencontre en salle parce qu'on est aussi très là-dedans à Mediapart on va à la rencontre du public on discute voilà en tout cas ce serait super chouette que ça puisse se faire on dit bon appétit à Anna qui s'en va et qui va manger probablement au Maurice on te salue mais du coup sur la diversification de Mediapart parce que Mediapart c'est à la base un journal pas papier mais un journal écrit il y a du coup cette émission les lives qui ont toujours été là mais il y a aussi des podcasts il y a donc des nouveaux podcasts on vous le tease un peu régulièrement mais il y a des nouveaux podcasts de Pascal Pascal Yello qui arrivent à un moment et ça va être génial il y a les BD il y a les très critiques de Joseph confavreux sur le podcast sur la culture enfin que ce soit de la littérature les arts plastiques le cinéma le théâtre qui se veut un peu une émission de critique mais un peu contre proposition par rapport aux émissions de critique artistique qu'il peut y avoir ailleurs c'est très chouette tout à fait non non pas du tout pas du tout et sur la création du documentaire on demande de produire un documentaire c'est lourd à quel point au point de vue financier c'est quand même des choix ça coûte de l'argent alors on a une bonne part de ce qu'on a fait qui était en interne mais ça coûte ça coûte un mois et demi de montage donc pendant un mois un mois et demi d'avoir un monteur ou une monteuse plusieurs plusieurs même non alors oui mais du coup sur un temps plus réduit mais je dirais que si soit c'est deux personnes pendant un mois soit effectivement deux mois quand c'est un documentaire de 87 minutes c'est du tournage c'est c'est de la post-production c'est de l'achat d'archives c'est de l'achat de musique ou de la composition c'est tout un tas de moyens techniques et humains aussi dans un encadrement enfin voilà c'est aussi du juridique des frais juridiques potentiels puisque on peut être attaqué enfin c'est tout un tas de choses qui coûtent de l'argent donc oui c'est pas peu coûteux quoi et puis c'est aussi du travail ça veut dire que vous vous mettez sur ce post-là et vous faites pas d'autres choses exactement voilà c'est un choix effectivement tant toi sur Mediapart que Mathieu sur Détapens ça a été du travail de longue haleine et de hauts talents on nous dit surtout que j'imagine que Mediapart fait ça dans de meilleures conditions que chez Blast allez c'est pas gentil d'ailleurs en plus il paraît qu'il y a un petit nouveau sur Twitch j'ai appris que Usul allait avoir une émission pour montrer les coulisses de Blast on lui dit salut et on l'encourage pour ses débuts sur Twitch et on le regrette ouais il y avait les questions tout à l'heure d'ailleurs sur la capsule de Usul qui donc n'est pas revenu et qui est mise donc tout ça va être est en cours de discussion d'examen voilà on va pas remplacer Usul très pour très enfin voilà Usul est Usul et donc on va pas pouvoir le remplacer comme ça et Rénie et Hauss-Politik on n'oublie pas qu'il était là tout le long et qu'il fait un travail incroyable et qu'on salue donc on discute voilà et on réfléchit à comment injecter un format dans lequel il y a de l'humour mais aussi du fond avec une portée politique pour avoir cette respiration là dans Mediapart et pour l'instant nous n'avons pas atterri mais nous cherchons et nous discutons ouais oui oui non je dis c'est pas gentil non mais parce que voilà franchement je ne l'ai pas lu encore c'est pas pour beauté en touche mais ouais non mais c'est difficile quand on est franchement c'est difficile nous on a on a un modèle qui est hyper vertueux à Mediapart on a les moyens de ce modèle vertueux alors il y en a parmi la presse possédée par les milliardaires qui ont les moyens puisque ce sont des milliardaires qui les possèdent d'être vertueux et ils ne le sont pas donc c'est pas forcément gagné mais voilà je pense que c'est pas si simple enfin c'est pas pour les défendre j'ai même pas lu l'article je les connais pas à Blast mais c'est sans doute pas simple de lancer un média c'est pas simple d'être des journalistes qui lancent des médias en fait on n'est pas des managers on n'est pas enfin c'est des métiers à apprendre et donc voilà après s'il y a de la souffrance au travail c'est malheureux bien évidemment ouais complètement ça s'arrête très bien on se remet la petite troisième quand même avant qu'on change complètement de sujet mais Valérie Pécresse moi ça me fait toujours plaisir de voir Valérie Pécresse hop et Valérie Pécresse une petite question au sujet de vous vous souvenez votre meeting de Brive la Gaillarde pour lancer Libre c'était un meeting le 31 août 2019 il y avait 1500 personnes vous étiez même assez fière dans votre équipe 2000 comment vous expliquez qu'il y a eu des centaines de personnes qui venaient sans savoir qu'elles venaient vous voir écoutez aujourd'hui on est à deux semaines du scrutin alors les manipulations politiques et les histoires qui sont exhumées du passé franchement c'est pas le sujet c'est pas il y a si longtemps et puis surtout c'est une question de clientélisme qui se pose merci mademoiselle vraiment n'importe quoi c'est n'importe quoi de dire qu'il y a des gens qui savaient pas qui venaient vous voir Valérie Pécresse bonjour monsieur on fait pas 500 km quand on sait pas où on va vous saviez qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient venues sans savoir qui venaient vous voir mais bien sûr que non franchement on les a eu au téléphone madame Pécresse qui prend le train fait 5 heures de train pour aller quelque part sans savoir où ils vont de ce que j'ai vu c'était plus une sortie de groupe histoire de s'aérer histoire de s'aérer c'était incroyable ça hop et on se retrouve avec la caméra normale et je rallume ton micro fantastique ouais ouais non là c'est pas Valoche Valoche ah on parle de Valérie Pécresse ouais pas moi merci pour l'appeler Valoche quand même ça m'est arrivé une fois figure-toi on s'entend bien mais quand même c'est vrai que ça m'est arrivé Thomas Pécresse je parlais de toi en live sur abonnez-vous et j'ai dit Valoche comme ça ouais bah c'est non mais si c'est ça enfin si j'ai pas le choix bon voilà j'accepte c'est pas dire que le Valentino Valentino Berti ouais quand tu avais été cité dans un article comme Valentino Berti c'est ça on m'avait mégenré tout à fait on t'as mégenré mais ça peut être une super carrière de drag king si tu le souhaites why not qu'est-ce qu'on en dit oui voilà là c'était au moment de son faux de son faux meeting de son faux meeting mais des personnes qui avaient été qui avaient été rameutées par train je crois pour participer à ce meeting et gonfler les rangs de ce meeting artificiellement et elle s'en était défendue et voilà c'était la troisième petite archive que je vous ai choisi pour illustrer ce que tu racontais sur le droit d'avoir des comptes sur ce qui est fait en notre nom et avec notre argent en l'occurrence tout à fait hop 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 faut t'avouer à moitié pardonner mais ah tu parles le moins cette fois-ci et puis Valentin je m'y perds dans ce chat et bien écoutez si vous avez encore des questions à Valentin Auberti faites-le poser maintenant parce qu'on va bientôt passer à cette séquence que vous attendez toutes et tous qui sont les conseils culturels le moment Percastor comme on l'appelle ici et hop là alors que pensez-vous du deepfake en politique IA faisant parler des politiques avez-vous des outils pour s'en prémunir mais oui ça pose des vraies questions sur l'aspect vidéo ouais je moi les plus gros deepfake et les plus gros utilisations de l'IA c'est pour Amélie Netten de Secret Story qui est traduite dans toutes les langues c'est fascinant mais un peu effrayant de se dire comment croire l'image c'est vrai que ça c'est ouf ce dernier truc de traduction c'est encore plus flippant t'avais pas fait justement de l'éveil aux médias t'avais fait des interventions non ? ouais alors on avait parfois fait des interventions avec Mediacrash dans des établissements scolaires mais enfin on était très loin d'aborder cette question enfin si il y a des deepfakes qu'on voit qu'on peut déceler mais mais j'imagine qu'elles vont être de mieux en mieux faites bah franchement là j'avoue que j'ai pas de réponse sur une solution technique la seule solution que je trouve à mon niveau de journaliste c'est de respecter la phase contradictoire c'est à dire demander vérifier s'assurer que c'est bien la personne qui parle etc après sur l'aspect technique peut-être qu'il faudrait plutôt poser la question à notre à ceux et celles ici qui sont capables d'y répondre mais il me semble que Jérôme avait un peu parlé notamment sur la question de de tchat GPT etc qui peut modifier mais il y a même un article dans Mediapart sur comment ça peut modifier modifier les façons de travailler etc et là il y a même un article qui est sorti cette semaine on utilise l'intelligence artificielle en fait déjà un peu pour plein de choses mais l'article que j'ai lu cette semaine de Dan Israël donc du pôle social et aussi c'était une entreprise qui a licencié 200 salariés sous couvert de avec l'argument de l'intelligence artificielle mais ça pose plein de questions sociales notamment Valentin Ouverti qui pourchasse selon vous qui est plusieurs fois c'était quoi ça c'était sur les dîners des sommets en fait c'était une enquête avec Sarah Brett et Antoine Rouget et je suis allée tourner ça avec Bérenice Gabriel en fait c'était une enquête pour montrer qu'il avait organisé des dîners aux frais de la région avec tout le gratin d'Auvergne Rhône-Alpes mais qu'en effet en fait ça n'avait rien à voir avec ces fonctions de président de région mais que c'était une façon d'entretenir un réseau en vue d'une possible candidature à la présidentielle et donc des dîners qui coûtaient 1000 euros par tête quoi donc c'est quand même voilà beaucoup 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 d'argent et donc on était allé lui demander des comptes dans une assemblée au conseil régional et j'avais donc j'avais effectivement pourchassé en tout cas il fuyait mes questions je voulais les poser donc j'ai continué je l'ai suivi quoi et puis il a fini dans une espèce de pièce un peu placard à balai c'est vrai que c'est drôle parce qu'il y a on va par là et en fait il rentre dans une salle de réunion fermée qui est toute petite où il n'y a sans doute pas de fenêtre donc voilà c'est vraiment ça n'a pas trop de sens la suite est assez drôle il y a une question qu'on a vue tout à l'heure mais qu'on a oublié à laquelle on a oublié de répondre il y a quelqu'un qui nous demandait est-ce que vous inviteriez Gérald Darmanin en émission et comment vous choisissez il y a une limite alors la limite c'était l'extrême droite c'est-à-dire que moi le souvenir que j'ai des lives en fait quand je suis donc venue travailler à Mediapart pour la première fois en 2012 période où ont été lancés les lives donc ces émissions en direct sur internet où on recevait des candidats à la présidentielle et la limite on avait formulé ça comme ça c'était on reçoit les candidats de l'alternance démocratique donc pas Sarkozy puisqu'il était déjà en poste et que l'alternance c'était pas lui et pas Marine Le Pen qui ne représentait pas l'alternance démocratique donc en gros le centre et la gauche et donc la limite c'est inviter Marine Le Pen c'est-à-dire qu'on n'invite pas l'extrême droite chez nous mais on lui donne la parole dans nos colonnes quand on doit donner quand on parle d'eux évidemment on applique exactement les mêmes règles journalistiques à l'extrême droite simplement voilà on lui donne pas la parole dans nos émissions ou dans nos colonnes tout simplement parce que tout le monde le fait déjà énormément et qu'il n'y a pas besoin de nous pour ça que c'est notre limite s'agissant de Gérald Darmanin il fait partie de ces personnages des républicains en tout cas de droite pour lesquels il est compliqué d'avoir une religion ou un avis plutôt qu'une religion puisque comme Eric Ciotti comme d'autres dans sa bouche les mots du RN dans sa bouche les idées du RN donc compliqué il n'a pas l'étiquette mais il en a le contenu quoi en fait donc c'est pas simple on n'a pas débattu de ce cas là ce qui est sûr c'est qu'on s'intéresse à Gérald Darmanin pour l'ensemble de son oeuvre dirons-nous et qu'on enquête sur lui qu'on écrit sur lui qu'on débunk les choses qu'il peut dire que ça soit lié aux sujets liés à l'immigration que ça soit les sujets liés aux violences policières que ça soit les affaires de violences sexistes et sexuelles dont il a été accusé on a raconté tout ça à titre personnel je serais assez intéressée de l'interviewer sur tous ces sujets qui sont très forts chez nous sur lesquels on a plein de choses à lui demander et donc ça m'intéresserait qu'on le reçoive mais je ne sais pas si c'est un avis qui serait partagé largement dans la rédaction et ce serait intéressant qu'on en discute c'est toujours ça qui est intéressant c'est la question entre est-ce que c'est donner une tribune politique ou est-ce que justement c'est demander des comptes parce que bon de fait il y a des personnes qui sont invitées à Mediapart qui sont très divers bien sûr il ne faut que des gens qui pensent comme nous par ailleurs on n'a pas d'affiliation à aucun parti que ce soit on n'est pas là pour faire la com de qui que ce soit en fait on enquête sur la gauche la droite ça je pense qu'on ne va pas le répéter c'est suffisamment démontré dans nos colonnes mais ça dépend aussi du moment je pense qu'il y a un timing en fait voilà recevoir le général Damandin pour le recevoir ça n'aurait pas de sens le recevoir comme candidat à la présidentielle c'est autre chose le recevoir au moment d'un projet de loi le projet de loi immigration je ne sais pas alors qu'on a beaucoup beaucoup enquêté sur ces sujets ça pourrait avoir un intérêt complètement si Edoui était avec nous il rappellerait cette phrase on ne parle pas recette de cuisine avec un anthropophage exactement c'est pas faux c'est peut-être la limite tout à fait non mais ça se discute et là on nous rappelle voilà tout les faits d'armes déjà le Darmanin l'homophobie aussi où il avait commencé avec Christian Vanesse alors on avait vérifié parce qu'il y a deux semaines avec Pauline Grosl on avait dit qu'il avait été condamné et c'est vrai il avait été condamné mais ensuite il me semble qu'il avait eu il avait fait appel on avait justement elle s'était dit je crois que j'ai dit ça et en fait non et en fait si on avait vérifié il avait bien été condamné puis ensuite il avait fait appel il avait perdu puis regagné enfin bon bref d'accord bon Christian Vanesse on peut l'oublier je me permets il est passé par l'Action Française il a écrit pour une revue de l'Action Française il me semble exactement comment tu relativises la vérité a un seul effet voilà moi je propose qu'on passe au moment conseil lecture ouais alors il faut je vais mettre le Mercastor avec plein d'exclamations dans le chat le Mercastor fantastique c'est parti pardon on fait tout en live parce qu'en vrai il est juste derrière Vincent voilà joues-tu aux jeux vidéo ? ça c'est une bonne question est-ce que tu joues aux jeux vidéo ? pas du tout non alors quand j'étais petite j'avais l'interdiction j'avais pas de console c'était les débuts de Nintendo la Game Boy tout ça j'avais pas j'avais pas de ça et j'avais pas donc plus droit au Barbie par exemple ah ouais famille intégriste ou famille de gauche ? même pas en fait famille non mais un truc un peu comme ça strict bon ouais voilà non mais j'avais pas de console donc je suis hyper nul hyper et hyper enfin je sais même pas si enfin encore comme ça bref et je suis du coup pas du tout je connais hyper mal le monde du gaming et tout et pourtant et pourtant il y a eu toute une question là sur tout le milieu des jeux vidéo était un peu en conflit avec Macron et notamment bah là on est sur Twitch donc il y a tout un tas de Twitchers qui ont un peu ça a été documenté dans Mediapart bref on passe au conseil lecture de Valentine tu nous as choisi deux bouquins ouais le premier alors le premier que je suis en train de lire donc je l'ai pas terminé mais c'est un peu le livre de ma rentrée et de la rentrée c'est pas très original ça s'appelle Triste tigre de Neige Sino qui est une autrice de roman et c'est un alors j'ai cru comprendre que c'était présenté comme un roman mais en gros elle raconte l'inceste dont elle a été victime une petite question au sujet de entre ses 7 et 14 ans pauvre Valérie Pécresse qui se retrouve sur un sujet non c'est pas Valérie Pécresse donc voilà voilà c'est ça et qui en fait elle raconte son histoire mais donc comme elle le dit elle-même elle nous emmène dans sa tête et où elle se pose toutes les questions je me suis juste mis quelques notes mais elle réfléchit à son histoire mais elle réfléchit à d'autres affaires elle réfléchit au patriarcat à la domination à la résilience et c'est assez c'est vraiment très fort et ça m'intéressait de le lire parce que c'est des sujets qu'on traite à Mediapart et qui sont hyper importants on l'a traité notamment l'inceste les questions liées à l'inceste sous la plume du Gaulle Monnier c'est dans le champ des violences sexistes et sexuelles et intrafamiliales l'inceste est encore un tabou un peu moins depuis le livre de Camille Kouchner un peu moins depuis Me Too Inceste et depuis la civise cette commission d'enquête qui a passé deux ans à aller recueillir à travers la France la parole de personnes qui se disent avoir été victimes d'inceste sa figure de proue c'est le juge Edouard Durand qui a présidé cette civise cette commission d'enquête et qui dit voilà je rappelle les chiffres qu'il a donnés récemment c'est 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles chaque année donc il y a ce que permet ce livre c'est pas tant de se questionner sur ce qu'on est capable de dire sur l'inceste c'est plutôt ce qu'on est capable d'entendre et est-ce qu'on peut l'entendre et c'est pour ça que je trouve que ce livre est très intéressant on avait reçu aussi Julie Edouard à l'air libre qui en parlait et là il y avait un article cette semaine la culture de l'inceste justement sur les révélations des enfants sont trop souvent étouffées par nos institutions et je rajoute un petit mot personnel est trop souvent masqué et tue dans les familles pour préserver quelque chose qui ne sert à rien qui est une image familiale contre les victimes allez hop on passe à un autre sujet deuxième lecture hyper studieuse vraiment c'est un livre d'un confrère du monde qui s'appelle Stéphane Foucard ça s'appelle un mauvais usage du monde c'est dans une collection des éditions Seuil qui s'appelle Libel c'est des tout petits livres peut-être 30, 40, 50 pages à peine autant dire un article de Mediapart voilà ça c'est dit ça c'est dit non mais et du coup c'est sur le glyphosate donc on en parlait tout à l'heure et alors non seulement ça a la vertu de réexpliquer ce qu'est le glyphosate sa dangerosité et le consensus scientifique qu'il y a sur le glyphosate versus le dissensus médiatico-politique vraiment pas au niveau mais voilà mais ça a aussi le mérite surtout il raconte enfin il prend un angle qui est hyper intéressant il raconte que voilà le glyphosate c'est finalement le symbole d'un système hyper productiviste et qui repose sur c'est une façon de concevoir le vivant moi j'ajouterais de le détruire enfin je pense que c'est toute sa démonstration et au moment où je le dis pour ceux qui nous ont rejoints là et qui n'étaient pas au début au moment où la commission européenne donc l'Europe doit décider enfin veut prolonger l'utilisation du glyphosate et propose de le prolonger pour 10 ans sachant que la précédente autorisation c'était 5 ans que la France était contre mais qu'elle a maintenant changé d'avis qu'elle est pour même si elle dit 10 ans c'est trop alors même qu'Emmanuel Macron avait promis en 2017 de sortir du glyphosate sous 3 ans je pense que ce genre de lecture est de nature à remettre le blé au milieu du champ c'est incroyable que de jeunes mots et par ailleurs moi ce que je trouve hyper intéressant c'est et attends pardon je voudrais dire là je cite un confrère du monde Stéphane Foucard qui écrit des articles remarquables on a cité en début d'émission Amélie Poinceau qui suit ces questions pour Mediapart et qui on le disait enfin je fais de la retape mais des toxicologues des scientifiques s'expriment aujourd'hui en leur nom et c'est rare et c'est à lire sur Mediapart pour dire à quel point cette substance active qui compose le pesticide connu sous le nom de Roundup est hyper dangereuse c'est ce que j'allais dire c'est qu'à la fois on a une sorte d'éveil sur les questions écolo qui semble enfin en tout cas on voit les manifestations climat qui sont de plus en plus nombreuses il y a vraiment de fait la crise de plus en plus visible la crise et des choses comme le Roundup ou le nucléaire qui dans toute une partie au moins de la gauche mais même la société était un peu des marqueurs on voit qu'aujourd'hui on ne parle plus du Roundup mais du glyphosate et qu'au final on s'arrange un peu en se disant c'est plus compliqué alors qu'en réalité comme tu le disais il y a des bases scientifiques pareil pour le nucléaire c'est de planter plus par Jade il me semble oui tout à fait tu pourrais l'inviter sur le sujet c'est intéressant les débats qu'il y a c'est prévu c'est la semaine prochaine je vous le redirai tout à l'heure mais ce ne sera pas pour parler du nucléaire ce sera pour parler des Jeux Olympiques mais je vous en reparle tout à l'heure donc voilà les deux bouquins que tu nous proposais et on avait quelques petites questions qui revenaient d'abord sur les VSS comment êtes-vous arrivé à mettre en place le dispositif que vous avez mis en place concernant les témoignages contre PPDA et quel retour en avez-vous eu dispositif qui me semble-t-il était assez inédit voilà on en a un peu parlé tout à l'heure les émissions spéciales on en a fait plusieurs il y avait celle-ci il y avait celle sur les retraites les retraites on a 39 invités mais qui n'était pas qui n'était plus enfin qui était inédite par le nombre d'invités qui se succèdent mais un peu comme une grande agora avec des plateaux de 3-4 personnes c'est somme toute assez classique même si ça a duré 4 heures ou je ne sais plus combien non bah PPDA comment on a fait ben en fait on a décidé de le faire on s'est dit ah tiens il va déposer en fait complément d'enquête faisait un portrait de PPDA et était sorti déjà sur France Info enfin le site de France Télé enfin du service public le fait que PPDA déposait plainte pour dénonciation calomnieuse donc on se dit ah tiens ce serait peut-être pas mal d'avoir une des femmes qui l'accuse du coup une ou deux puis on s'est dit ah bah une ou deux peut-être 3-4 et si on les avait toutes et là on se dit ok on va essayer et donc avec Mathieu Magnutex et Marine Turquie je me souviens je crois que c'était plus ou moins autour des vacances scolaires de printemps on n'avait donc pas démission à ce moment-là me semble-t-il de mémoire ça devait être une coupure parce qu'on était en quotidienne encore je crois et donc on s'est mis dans une salle de réunion pendant je ne sais plus combien de jours on a épluché le dossier qu'on avait on a fait des fiches on les a toutes appelées on a beaucoup beaucoup discuté avec elle pour juste cadrer les choses à notre bonne place de journaliste mais évidemment prendre la parole pour elle 20 c'était quand même 18 en plateau deux personnes qu'on allait tourner en Manito parce qu'elle ne pouvait pas être là ce jour-là c'était quand même quelque chose de très engageant très difficile très éprouvant et puis on a réussi à le faire et j'avoue que c'est ça que je trouve assez formidable à Mediapart c'est que quand on a une idée en tout cas une bonne idée en tout cas on juge qu'elle était bonne que c'est souvent possible grâce à cette énergie ce sens du collectif et ce côté artisanal on se dit est-ce qu'un plateau télé l'aurait fait si une télé avait pu le faire ça demande des moyens énormes que les télés ont c'est pas du tout un souci mais peut-être que ce truc un peu se grain de folie de se dire bah ouais on va mettre 20 meufs sur un plateau et on va réussir à le faire en une semaine parce que littéralement on l'a fait en une semaine ou dix jours bah ouais on l'a fait et c'est chouette et c'était probablement imparfait mais c'était quand même extrêmement puissant je trouve c'est la force grâce à ces 20 femmes bien évidemment pas plus grâce à nous c'est grâce à elles alors on avait je sais plus quelqu'un voilà Emmanuel Béard donc toujours sur la question de l'inceste qui s'est exprimé il me semble cette semaine oui elle a parlé parce qu'elle apparaît dans un documentaire en fait où des femmes enfin des femmes je sais pas s'il y a que des femmes je l'ai pas vue mais raconte est-ce que tu as lu le livre fémini scène non mais c'est probablement peut-être un bon conseil lecture donc j'essaie de le retenir tac possible de passer une petite annonce pour la campagne levée de fond du média pour son arrivée prochaine à la télévision soutenez toute la presse indépendante un article du monde diplo soutenez toute la presse indépendante j'espère que vous faites la même chose avec eux que vous leur dites à chaque fois allez regarder abonnez-vous l'émission touche de Mediapart abonnez-vous tout ça combien de fois il faut le dire pour ne pas se faire virer abonnez-vous non abonnez-vous ici au moins toutes les 5 minutes j'espère il y a actuellement alors le placement des enfants mais oui il y avait aussi alors je ne sais plus quand il s'appelle vous avez reçu à un moment justement un enfant placé un adulte qui racontait est-ce qu'on avait reçu l'IS Loufoc oui c'est ça l'IS Loufoc probablement ça devait être Mathieu alors peut-être on commande je ne me souviens pas moi de l'avoir fait passionnant aussi mais c'est un sujet qui est traité à Mediapart la question de l'inceste mais aussi la question de la pédocriminalité je me rappelle de l'histoire de l'école des articles Paul Dubois en 3ème arrondissement de Paris tu me dis si tu vois des choses j'étais en train de chercher les autres grosses émissions plateau etc mais en fait c'était au moment de la présidentielle c'était les débats des écologistes il y a eu le débat de la primaire écolo dans leur processus de désignation du candidat écolo et puis on avait fait les lives les candidats parrains on ne les a pas du tout tous reçus en tout cas beaucoup de la gauche plus de la gauche et puis on avait fait des lives il y a même qui ? Akira tu te rappelles à masquer ah oui tout à fait franchement il y a quel autre média qui a vraiment invité tout le monde c'est sûr et on avait fait des lives pendant le premier tour et le second tour soirée électorale ça c'était chouette aussi et même il me semble pour les législatives qui avaient eu du dimanche travailler puis récupérer parce qu'on est une boîte qui prend soin de ses salariés il y a le petit rire après on a maintenant deux sections syndicales tac 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 moi je pense que je me posais la question personne ne m'a répondu laquelle repose ta question il m'arrive de rater des questions dans le chat soyons du genre bravo pour cette émission elle était triste mais vraiment forte c'était incroyable et cette solidarité vraiment c'était ça qui était fou de voir toutes ces femmes aussi différentes les unes que les autres mais une sororité incroyable comment on peut se faire pour contrer d'une manière encore plus efficace les autocongratulations de Macron et de son gouvernement il ne faut pas non plus qu'on lui coure après dès qu'il ouvre la bouche tout ce qu'il dit n'est pas important tu l'as écouté hier soir oui je l'ai écouté bien sûr alors on ne peut pas recevoir toute la misère du monde il nous a fait du Rocard en même temps que du Pompidou sur la bagnole c'était un bon mix ça c'est incroyable incroyable j'aime la bagnole du coup on s'est demandé s'il avait le permis de conduire et on pense que oui on a vu des photos de lui au volant mais pas dans un salon dans une vraie voiture mais on s'est demandé j'attends Valentin avec un micro combien vous avez de points c'est ça chez le concessionnaire est-ce que vous respectez bien les 80 km heure là où c'est en vigueur ben non parce qu'ils prennent beaucoup le jet privé sur l'écologie personne ne parle de la décarbonation sur le mortifère t'as minier il faudrait quelques articles là-dessus et bien écoutez vous aurez Jade Lingard du Pôle écologie la semaine prochaine n'hésitez pas il y a quelqu'un qui doit arriver qui n'a pas dû être là parce qu'on parle de ma couleur de cheveux c'est un sujet c'est odd j'ai envie de dire important j'ai passé tout l'été même avant il y avait un mulet mais bon c'est pas le sujet du jour oh thank you et bien écoutez on va passer aux petites annonces Terrence est toujours au rendez-vous j'aurais voulu que Coudray et Delahousse lui conseillent l'article de Romain-Ric Godin sur la bagnole c'est un vœu pieux Terrence ça n'arrivera pas il faut se faire une raison alors juste pour ça il faudrait recevoir des stagiaires monteurs au pôle vidéo de Mediapart en fin d'année alors là c'est dans nos petites annonces ouais alors les stages le stage à Mediapart c'est plutôt pas ou plutôt avec grande grande parcimonie parce que on pense que voilà un stagiaire ou une stagiaire il faut pouvoir l'accompagner correctement que c'est pas quelqu'un qui exécute des tâches qu'on n'aurait pas pu faire faire par quelqu'un qu'on paierait comme un salarié ou une salariée donc il faut avoir le temps et la disponibilité pour que ça soit un vrai stage et on est même si on est une chouette entreprise avec du monde on reste quand même tout petit et donc je dirais plutôt pas mais je dirais aussi qu'il faut être persévérant et mettre les pieds dans la porte et donc moi je conseille toujours aux gens qui ont envie de découvrir Mediapart et d'y faire des choses de nous écrire tout à fait et vous avez l'archive encore une fois de Abonnez-vous avec Maxime Lefebure qui est donc aux relations humaines comme on appelle ça de Mediapart et qui racontait justement tous ses parcours de recrutement à Mediapart et vous pouvez regarder on publie les offres d'emploi fréquemment et voilà la plupart des recrutements se font avec une publication d'annonce et là je crois je ne sais pas s'il y en a une je voulais faire une petite annonce mais je crois que j'en ai vu passer une il y en avait une mais je ne sais pas si ça a été pourvu ça fait quelques semaines et je ne me souviens plus pour quel poste précisément les stagiaires d'armes pendant abonnez-vous de toute façon c'est les stagiaires de 3ème qui était de passage non mais c'était pas ça c'était un stagiaire 3ème c'était pas ça je ne sais plus alors ok bon alors moi on va tranquillement conclure cette émission déjà pour parler du festival de Mediapart le dernier je crois que c'était à Rennes si je me trompe pas en tout cas c'est en Bretagne et le prochain c'est à Poitiers donc samedi à Poitiers aura lieu le festival de Mediapart itinérant comme vous le savez c'est les 15 ans de Mediapart donc on va dans 15 villes et donc si vous êtes autour de Poitiers n'hésitez pas à y aller je vais même mettre je crois que je l'ai gardé sous la main événement hop et on va mettre tchak fantastique c'est tellement chouette ce festival franchement si vous pouvez y aller si vous n'êtes pas loin allez-y parce que c'est trop sympa c'est à l'espace Mendes France Mendes France je ne sais plus Mendes France ouais et donc il y aura Idoui Plenel Antoine Rouget du Pôle Enquête Lénaïc Bredou dont on a beaucoup parlé et plein d'autres gens ça va être génial donc ça c'est ce samedi à Poitiers mais si vous êtes ah il y en a qui étaient là dans le chat il y a quelqu'un qui dit j'étais à Marseille je crois que c'était au comment ça s'appelle à Friche Belle de Mai il me semble et oui fantastique ah c'est écrit je triche tout à fait absolument à Friche l'autre donc ça c'est samedi 30 mais avant si vous êtes pour le coup à Paris le jeudi 28 septembre il y a un événement dont Mediapart est partenaire avec le C6R donc je ne sais plus quoi pour la sixième république la convention la convention pour la sixième république qui s'associe pour un événement qui s'appelle passer à la sixième république mode d'emploi à la maison de l'Amérique latine donc c'est à partir de 17h de 17h à 20h jeudi là ce jeudi là et donc il y aura bah deux Mediapart Edwin Planel une nouvelle fois mais aussi Hélène Salvi Fabien Escalona et plein d'intervenants je ne sais pas si je peux descendre un petit peu mais voilà comme d'habitude Mediapart bon voilà vous savez parler de la sixième république et il y aura aussi des élus j'ai vu Raquel Garrido Boris Vallaud du PS en fait je ne vais pas tous les lire Jérémy Lordanoff que je ne connais pas député ELV de Guizère et Sophie Taillé-Pollian deux générations point S voilà donc ça c'est jeudi si vous le souhaitez ensuite dans les autres petites tu veux dire quelque chose je crois que ce sera capté qu'il y aura une captation pour celles et ceux qui ne pourront pas être à Paris et dans la salle et que vous pourrez retrouver sur Mediapart et vous pouvez d'ailleurs retrouver plein des moments du festival itinérant sur Mediapart et on va faire le petit programme d'A l'air libre même si on l'a déjà un peu dit dans l'émission demain mardi c'est une émission assez chouette il me semble avec des victimes de violences policières des révoltes de cet été donc c'est demain avec Mathieu Magnodex à la présentation et jeudi comme je l'ai dit tout à l'heure on reçoit donc je vais dire Roussel Ruffin François Ruffin face à Thomas Piketty et Julia Cagé pour parler de leurs livres enfin c'est un débat autour des enseignements de leurs livres voilà et puis la semaine prochaine est-ce que c'est parti je ne sais pas si vous entendez la petite musique normalement une petite musique de fin mais j'ai l'impression que ça ne marche pas et la semaine prochaine donc vous retrouverez Anna avec ça ne marche pas c'est pas grave vous retrouvez Anna avec Jad Lingard pour parler des Jeux Olympiques et de l'aspect écolo des Jeux Olympiques qui arrivent il y aura une prochaine émission après sur les Jeux Olympiques encore une fois mais avec les autres aspects mais voilà vous pourrez poser toutes vos questions à Jad Lingard là-dessus merci beaucoup Valentin merci de l'invitation tu reviens quand tu veux et on te j'allais dire on te lit d'habitude je dis on te lit mais on te regarde on te suit sur Mediapart et un peu moins désormais donc abonnez-vous abonnez-vous merci à tout le monde dans le chat c'était trop chouette aujourd'hui je suis très content et vous pouvez retrouver Anna la semaine prochaine et moi dans deux semaines voilà passez une bonne soirée et peut-être on va se faire un petit raid quand même s'il y a des gens qui sont là si vous avez des gens que vous aimez bien qui sont en live n'hésitez pas à nous dire comme ça pendant que je regarde on va faire un petit raid et n'oubliez pas de vous abonner à la fois à la chaîne ici il y a David il y a David Dufresne on refait David Dufresne je crois qu'on l'a fait il y a deux semaines ça vous dit allez on va lui faire un coucou merci à tous et à toutes merci et à la semaine prochaine ciao et on vous envoie vers David Dufresne lancez le raid c'est parti merci Sous-titrage ST' 501